Il y a le droit d'avoir des armes chez soi en Californie ? Ouais. Je ne sais pas si j'ai le droit de demander, mais t'en vas ? Non. J'ai une grosse bite. Je n'ai pas besoin d'une arme chez moi pour me sentir plus homme. Je me sens assez homme comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir un flingue à la ceinture pour me dire que je suis un homme. Après, si jamais tu es attaqué par une grosse bête sauvage, tu sais, c'est jamais. La seule bête sauvage qu'il y a autour de moi, c'est ma femme. Putain, j'ai cru que t'allais dire autre chose. T'as cru que t'allais dire quoi, qu'allais dire quoi ? C'est ma bite. Ah non, je l'ai dressée il y a longtemps celle-là. Mon dieu, putain. Oh, bordel. Bon, on va faire qu'on s'y mette parce que... Ouais, 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 putain, c'est en train de partir en bris. Ça va être deux vidéos différentes, mec. Non, mais j'aime bien, c'est ce qu'on disait avec Rust. Les intros sont vraiment cool. C'est plus détendu, ouais, on parle de tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon, mais là, il s'est passé... Oui ! Je l'ai regardé une deuxième fois, déjà. Je l'ai regardé 47 fois. T'es fort, toi. Bon, qu'on sache de quoi on parle, tout le monde, sur le chat. On parle de, bien sûr, l'UFC 275. Et du main event. Glover Teixeira. Bien sûr. Contre Géry Prochaska. Manu, pour toi, est-ce que c'est... Direct pour le main event. Ah oui, oui, non, parce qu'on attaque le main event. Combat de l'année, pour moi. Pourquoi est-ce que c'est... Voilà, combat de l'année. Et est-ce que... Enfin, est-ce que... Plus encore que combat de l'année. Parce qu'en vrai, je... Le fait de l'avoir revu, c'est... Tellement de retournements de situation dans ce combat. Déjà, tout le monde... Tout le monde avait tout misé sur Géry. C'est qu'il y avait très peu de gens qui pensaient que Glover pouvait le prendre. Et il se passe qu'ils ont eu raison. Mais pas aussi facilement que ce que les gens pensaient. Pour moi, Géry gagne. C'est super, super étonnant. Le fait qu'il gagne avec une soumission. En plus, étranglement. Rire naked shock. Mais sur le côté, ce qui est étrange. Parce qu'on sait aussi que pour se sortir de là... Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais... Et Glover a dit qu'il était fatigué. Que c'est ça qui avait énormément joué sur le pied à taper. Exactement. Qui s'est pris tellement de coups au corps. Que c'est ça qui lui a vraiment baisé son cardio et tout ça. Mais, je veux dire, c'est un petit peu pour moi... Juliana Peña qui tape Nunes. Où Nunes, elle sait très bien s'en sortir de cet étranglement. Et Glover, il sait très bien comment s'en sortir de cet étranglement. Je pense qu'il reste 30 secondes. Il met encore 30 secondes dans le combat. Il gagne le combat. C'est comme ça que je l'ai vu. Je pense que, malgré tout, il a dominé jusque-là au sol. Et qu'il a eu des bons échanges de boue. Alors que jusque-là, Géry avait fait des bons échanges de boue. Mais rien vraiment au sol de dominant. Il y avait eu quelques passages quand même en Ground and Pound qui étaient assez impressionnants, Géry. Mais c'est vrai qu'en termes de temps de contrôle, je pense qu'il était devant largement Glover. Oui. Glover a fait quelques erreurs aussi. Mais encore une fois, tu es aussi fatigué, mon frère. Et je pense qu'à aucun moment, ils avaient vu Géry sortir une soumission. À aucun moment, ils se sont dit, ce mec-là, il peut m'étrangler, il peut me soumettre. Et il perd. C'est triste. Mais en même temps, c'est super. J'adorais voir Glover, au début de chaque rune, attendre avec le sourire de revenir combattre. Ça me faisait kiffer. Et un truc que je sortirais de ce combat, c'est un peu comme Hamza Chimaev contre Gilbert Burns. Il a été exposé comme humain, alors que jusque maintenant, tout le monde pensait que c'était une machine. Il avait déjà été quand même salement sonné. Bien sûr, mais là, je trouve qu'on voit son cardio partir en couille. On voit qu'il fait encore beaucoup d'erreurs. On voit que c'est un monstre, mais que son QI de combat n'est pas vraiment au top. C'est vrai. C'est l'anti Cyril Gann pour moi. Le mec, il y va, il fait des feintes de corps pour lancer des uppercuts, il fait tout ça. Mais il ne gère pas le combat, à mon avis, de la manière la plus intelligente. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois dans le combat, et je pense que c'est pareil pour vous, vu ce que tu viens de dire, Manu. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où j'étais super frustré de la part de Jiri. Parce que clairement, il a très vite été évident que si Jiri voulait faire mal, en gros, c'était éviter le seul à tout prix. Parce que même si, dans un Scramble, il se trouvait en position dominante, il allait se faire retourner à un moment donné. Et il allait soit prendre de l'énorme Grand On-Porn, parce qu'en plus, c'est du Grand On-Porn lourd de la part de Glover. Soit il allait se faire prendre par des soumissions, ou être mis mal. Il y a plusieurs fois, il a été dans des situations vraiment, vraiment critiques Jiri. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a ultra frustré. C'était qu'au bout de un round, même de deux rounds max, clairement Jiri, il fallait qu'il évite le sol à tout prix. Même si ça nous fait mentir, parce qu'il l'a eu par soumission à la fin. Mais clairement, dans le déroulé du combat, c'était ça. Et pourtant, il y a plusieurs fois où il a l'occasion de désengager. Mais clairement, il peut se relever s'il veut. Et il décide de se remettre dedans, de repartir dans un Scramble. Et il reprend peut-être, il y a plusieurs moments où il reprend peut-être une minute ou deux, où il se fait contrôler et parfois même où il se fait remonter. Et il prend des montées, il prend des trucs. C'est comme ce moment où il tombe au sol et il se met à quatre pattes et il reste là. Et il laisse Teixeira lui sauter dessus et lui prendre le dos. J'ai trouvé ça super surprenant. De la même manière que j'ai trouvé aussi surprenant quand Glover clairement lui fait mal debout et qu'il essaye d'aller pour cette guillotine où il glisse et Jiri se retrouvent au-dessus et peut lui faire mal. Ouais. Mais la fatigue, ça joue énormément sur le mental et sur tes décisions. Moi, c'est très bizarre ce combat-là parce que c'est ce que j'avais dit à Oss et j'étais très 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 triste pour Glover, Teixeira. Parce que s'il y avait une finalisation de ce type-là, et à ce moment-là du combat, à aucun moment je me serais dit que ça allait être pour Glover. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus triste pour lui parce que j'ai peur qu'au fil des années, on ait tendance à oublier ce qui s'est passé pour ce combat et tous les retournements de situation et qu'on soit juste, bon, c'est le combat que Glover a perdu. Parce qu'à mon avis, il lui reste, allez, un ou deux combats grand maximum. Alors que Jiri, là... Je pense vraiment que ça, c'est un futur combat Hall of Fame. On a tous vu les réactions de Dana White qui n'était pas là-bas en live, mais qui regarde le fight. Et le mec, il pète les plombs. Tu as rarement vu Dana White, avec autant d'émotion, réagir à un combat comme ça. Je pense que ça... Je ne pense pas que les gens vont oublier et qu'au contraire, ça va rentrer dans le Hall of Fame. En plus, parce que c'est un peu un passage de flambeau. Même si Glover n'a pas été un champion dominant, c'est vrai, mais il a marqué l'histoire parce que c'était un champion à 42 ans, un des plus âgés de l'histoire. Je suis allé à Randy Couture. Oui, c'est ça. Et 43, je crois, à Randy Couture, un truc comme ça. Mais malgré tout, il a quand même marqué l'histoire de sa catégorie parce que, je crois, des dix dernières années, un truc comme ça, il n'y a eu que John Jones, Cormier, Blakovich et lui. Donc, il n'était que quatre en 10 piges ou un truc comme ça. Et là, c'est Jiri qui arrive, qui est la star montante en deux combats. Il est déjà vers le titre. C'est un samouraï, il est ultra original, il apporte quelque chose de frais. Donc, tu as quand même ce côté passage de flambeau malgré tout qui fait que je pense que ça rentre dans l'histoire aussi. Je suis assez d'accord. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder le combat et de me dire John Jones, il est best tous les deux. C'est ça, le problème. Ah oui, ah, ben voilà. En fait, moi, je me disais, enfin, on arrive à tourner la page John Jones parce que c'est un nouveau champion, tu vois. Yann Blakovich et tout, Glover Teixeira, il avait déjà eu le combat contre John Jones. Donc, il y avait toujours ce spectre-là. Ça a été pesant. Là, je me disais, avec Jiri, on ne parlait pas de John Jones et je ne voyais pas trop ça sur Twitter. Pour vous, là, c'est clair que John Jones... Moi, je regarde ça, je me dis que si John Jones revenait à Light Heavyweight, il le fume. parce que la lutte de John Jones est extraordinaire. Là, il a montré que sa lutte n'est pas terrible, Jiri, et qu'on peut l'emmener au sol quand même assez facilement. Attention, les gars, quand je dis assez facilement... C'est de l'homeur quand même. Oui, oui. Et puis, quand je dis assez facilement, je ne parle pas de moi. Je ne dis pas moi, je peux le mettre au sol. Je parle de, à ce niveau-là, les combattants ne commençaient pas à partir en couille. Manu, il se la joue, il peut le mettre au sol. Non, non. Boubage, je le défonce. Jiri, pas du tout. Mais, mais... Ça balance directe. Mais, non, je veux dire, même si Glover, il a une bonne lutte et bon jujitsu, bon ground and pound, je pense que John Jones, à ce niveau-là, est bien supérieur et qu'il pourrait l'emmener au sol comme il veut et faire son boulot de John Jones, le sale travail de coup de coude, le sale travail de ground and pound qu'on lui connaît. En plus, il y a un truc qui ne va pas dans le sens de Jiri et même si on dit toujours que faire des mathématiques du MMA, ça ne marche jamais. C'est clair. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire quand même que le Glover, d'il y a, je crois, 5 ou 6 ans, s'est fait vraiment dresser par John Jones. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu combat, en fait. Et là, on est avec un Glover de 42 ans et c'est le combat de l'année et peut-être même plus. Donc, même si les mathématiques ne marchent pas, ça donne quand même une bonne idée de à quel point John Jones était au-dessus du lot et réussissait par des bons game plans et par sa maîtrise dans tous les domaines, à chaque fois ne laisser aucune fenêtre à qui que ce soit. Et c'est vrai que ça me fait dire un petit peu aussi que Jiri, certes, on a toujours dit, et c'est pour ça qu'on voulait voir aussi Anthony Johnson contre John Jones parce qu'il a porté un peu de KO, même si c'était un peu un KO différent parce que c'était surtout lié à sa puissance de feu. Donc, on s'est toujours dit que quelqu'un qui apporte de la créativité, du KO, de la puissance peut peut-être surprendre John Jones. Mais en fait, c'est vrai que jusqu'à ce que John Jones commence à affronter un petit peu des middleweight et donc qu'il se lasse un petit peu du game, en fait, il n'y a personne qui n'avait réussi ne serait-ce qu'à le mettre mal. Et c'est vrai que vu ce qu'on a vu là d'un Jiri humain, c'est vrai que j'ai du mal à y croire aussi. Bien sûr. Mais après, il y a d'autres qui diront mais regarde ce que Jiri a fait à Reyes alors que John Jones, c'est fait beaucoup de gens que Reyes gagnaient. Mais comme tu dis, les maths MMA, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et aussi, quand tu parlais d'une dizaine d'années où il n'y a eu que quatre champions, il faut aussi comprendre que c'est John Jones qui dominait toutes ces années et les années où il n'a pas été champion, c'est ou parce qu'il a arrêté ou parce qu'il s'était fait mettre sur la touche par la commission. Il y a pas mal de catégories où c'est comme ça, où il y a deux gros champions qui ont archi-dominé là dernièrement. C'est pareil, sur les six dernières années chez les Bantams. Il y a l'Era Amanda Nunez et la Juliana Peña Era. Bien sûr, bien sûr. La Peña Era. Ouais, on parle... Ouais, je... Juste une toute petite digression pour ne pas qu'on parte n'importe où, mais t'en penses quoi, Manu ? Parce qu'en fait, je te demande ça particulièrement parce que je sais que Islam Maratchev, il te saoule et il me saoule aussi par son côté entre guillemets un peu ennuyeux en dehors de la cage et parfois, tu te demandes un petit peu ce qu'il pense ou quoi que ce soit. Peña, moi, elle m'aglace un peu là sur la manière dont elle continue de trash-talker, la manière dont elle gère sa com après sa victoire. T'en penses quoi, toi ? Pour moi, je pense... Ici, aux Etats-Unis, ils appellent ça un flouk, une arnaque. Pour moi, cette victoire, c'est Nunes qui n'était pas là pour gagner. Pour moi, Nunes, c'est une Nunes qui est maman et qui n'est plus dans sa carrière comme elle était. Une Nunes qui parle déjà d'arrêter le MMA. Une Nunes qui a déjà aussi gagné beaucoup d'argent maintenant. Une Nunes qui a deux titres donc qui se dit si j'en perds un, c'est pas si grave. Une Nunes qui clairement abandonne parce que là, lorsqu'elle se fait soumettre, non seulement l'étranglement n'est pas au cou mais encore sur la mâchoire. Si t'as fait un petit peu de jujitsu, tu sais qu'il suffit juste de te mettre sur le dos pour sortir de... Il n'y avait pas de... Ses hooks n'étaient pas... Peña n'avait pas ses hooks dedans donc ses jambes s'est crochet pour contrôler le corps de Nunes. Donc, c'était un truc je pense que c'est vraiment elle qui abandonne et pas Peña qui gagne. mais maintenant, ça set up pour l'Ultimate Fighter et ça set up pour une revanche où là, je pense que Nunes va revenir et être sérieuse et reprendre ça. Ouais. C'est possible. Mais du coup, pour ne pas trop digresser, je ne vais pas relancer sur le sujet. Vous avez regardé cette saison de l'Ultimate Fighter, je ne me suis pas encore mis dessus. Vous regardez ou pas ? C'est un truc... Moi, le dernier que j'ai suivi, c'était Dila Choghavran. Ouais. Bah écoute, moi, un peu pareil. La dernière saison, Ortega-Volkanovski, ça ne m'intéressait pas. On voulait tous, on voulait tous, Ousmane, Kobe, Ousmane, Masvidal, Masvidal, Kobe, en coach, ça aurait été... Ça aurait ramené de l'attention dessus. Mais là... Mais là, ils sont en train de réfléchir à Tony Rabib, apparemment. Tony Rabib, oui. Dana White a dit qu'il était intéressé de faire un teuf à Tony Rabib. Maintenant, ça va amener où ? Mais je trouve ça bizarre, un truc comme ça, parce que du coup, tu vois, il n'y a pas d'affrontement à la fin entre les deux. Ça va être un peu... Il y en a eu des autres teufs comme ça. Par exemple, Conor McGregor avec Aria Faber, il y en a eu d'autres des trucs comme ça. Mais après, ce n'est pas non plus un truc qui faisait saliver. Là, franchement, j'aurais le somme de me dire que les trucs qui étaient prêts à chaque fois, ça n'a pas eu lieu, mais là, le teuf, on va l'avoir et pendant deux mois, enfin trois semaines, les mecs vont être tout le temps dans l'autre. Moi, j'avais bien kiffé ce teuf parce que tu voyais que les mecs, ils se kiffaient en vérité Conor et Aria Faber et que ça vanait du matin au soir et qu'aussi, on n'oubliera pas que Conor encore se visionnait qui parlait mal de Dilacheau en disant que c'était un serpent et qu'il allait vous trahir et boum, qu'est-ce qui se passe un mois après la fin du teuf ? Il trahit Team Alpha Male et il se barre avec Dwayne Ludwig. C'est ouf ! C'est ouf ! C'est vrai. Mystic Mac. Mystic Mac. Frappe encore. Mystic Mac. Mais ouais, non, du coup, non, pardon, c'est vrai que je regarderais ce que Tony fait. Bien sûr. Ça peut être complètement dingue. Parce qu'il va dire que des dingueries. Rabib, il va dire des dingueries aussi parce que maintenant il s'en bat les couilles. Il lâche quand même des bonnes paires le Rabib. Ouais. Non, c'est de la rencontre. Ce qui va être chaud, c'est surtout qu'il se maîtrise parce qu'à mon avis, il va péter un câble Rabib. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui demandent, le teuf, ça s'appelle The Ultimate Fighter. C'est une télé-réalité où il y a des combats toutes les semaines. Ils font deux équipes, deux coachs, un combat par semaine et le gagnant à la fin gagne un contrat avec l'UFC. Ouais. Et les deux coachs s'affrontent normalement à la fin de l'émission. Très souvent, ils s'affrontent à la fin. Mais putain, par contre, je serais très curieux de voir comment est-ce que Tony Ferguson coache quelqu'un, par contre. Parce que je ne vois pas comment ces méthodes sont applicables aux commandes mortels. Je te rappelle la conférence de presse avec Benil Dariush où il dit « Ouais, je vais faire comme j'ai fait un de mes élèves et je vais casser deux côtes. » Et Benil lui dit « Ah, mais c'est... » Comment tu peux te vendre d'avoir blessé un de tes élèves ? Ouais. Mais sauf que Tony, en fait, il ne réfléchit pas comme un être humain du XXIe siècle. C'est un centurum de l'âme. Il est perché, mon ref. Ah, c'est l'élève d'Eddie Bravo quand même. Donc, tu vois ce que je veux dire. Lui aussi, il dit « Bravo, il est bien chez père » dans son... Ah bah, look into it. Mais c'est vrai que pour le coup, Tony et ses méthodes d'entraînement, si jamais il y en a qui regardent et qui ne connaissent pas. En fait, Tony Ferguson, la raison pour laquelle il est devenu aussi légendaire, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne comme normalement un athlète professionnel jamais n'aurait l'idée de s'entraîner. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de soulever de la fonte à la salle, il va descendre mais de manière retournée un escalier. Puis après, il va soulever des réfrigérateurs et faire des trucs avec des réfrigérateurs. Puis, il va faire des trucs avec des élastiques mais qui n'ont aucun sens. Après, il va faire le Wong Chong de Bruce Lee sur le truc en bois. sur le machin. C'est ça. En fait, il fait des trucs qui normalement tu te dis si c'est ça que tu enseignes à des élèves, les mecs n'arriveront jamais à rien. Sauf que lui a réussi à devenir un des meilleurs combattants de la planète en suivant sa propre voie qui est la voie un petit peu du n'importe quoi mais qui pour lui marche. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Shun O'Malley qui fait un entraînement à la Tony Ferguson et c'est à mourir de rire. À mourir de rire. En plus, c'est trop bien parce que quand il le fait, tu sens que c'est vraiment un hommage. C'est cool qu'il soit rentré dans la pop culture du MMA comme ça. Mais d'ailleurs, Shun O'Malley il suit un peu le même truc aussi parce qu'il a sa propre structure. Bien sûr. Il est plus classique dans son entraînement. Oui, plus classique quand même. C'est un mec qui fume beaucoup et du coup, des fois, il se fait son petit délire, il fait ses petites vidéos, il a compris qu'il fallait faire du buzz, il a compris qu'il fallait faire du bruit sur les réseaux sociaux. C'est un mec qui gagne beaucoup plus d'argent hors UFC que dans l'UFC. Il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça aussi que jusqu'à maintenant, il dit s'ils veulent que je combatte contre des bons gars, il faut me donner plus d'oseilles parce qu'il sait qu'il garde le mystique du mec qui défonce tout le monde à son niveau parce qu'il sait que ça continue la légende O'Malley et ça continue à le faire vendre ailleurs. Il est sur Twitch d'ailleurs. Il a un super stream. Il fait beaucoup de call-off du Tissier. Non, et puis je fais même des compétitions e-sport. Ouais, ouais, ouais. Il est chaud au bout. Revenons à l'UFC 275. Let's go. On part toujours en couille sur plein de trucs, mec. Mais c'est le MMA, les gars. C'est tellement passionnant. Il y a un coup de combat dont on n'a pas parlé. Avec Rust, on était un peu dégoûté par l'attitude de Valentina Tchepchenko qui est passée... Pour moi, personnellement, c'est pour ça que l'attitude m'a d'autant plus énervé. C'est que pour moi, s'il n'y avait pas le coup de tête involontaire, elle perdait sa ceinture. Et est-ce que, même avec ça, vous l'avez vu gagnante ? C'est chaud. Oui, pour moi, je lui mets 3-2. Il y a une majorité des gens du MMA qui l'ont vu perdre. Je regardais ce matin, je suis une chaîne sur YouTube et ils montrent les tweets d'autres fighters et la majorité des gens disaient, d'autant plus qu'il y a eu un 46-49. Et ça, tu te dis, mais comment c'est possible ? Le combat est tellement proche. Il y a un juge qui pense que l'autre a perdu les 4 rounds et qu'elle n'en a gagné qu'un seul. Et ça, c'est ouf pour moi. Et il y a une réaction de Henry Cerrudo où il dit quoi ? Le mec, il pète les plombs, quoi. Ce n'est pas possible. C'est tellement proche. Vous en pensez quoi sur le chat ? Pour ceux qui ont vu le combat, on va faire un petit straw poll si ça ne dérange pas. Suizi, vous avez vu Valentina gagner ou Santos gagner ? Comme ça, on ne check pas ça. C'est vrai que, mais moi aussi, j'ai été assez déçu par... J'avais l'impression de voir un peu une redite de l'attitude de Rose Damayunas dans son dernier combat face à Carla Esparza dans le sens On sait qu'elle est très attentiste, Shevchenko, même si elle est incroyable techniquement quand elle s'y met. Mais elle a été très attentiste, elle a été très perméable en lutte et c'était très serré. Et je suis d'accord avec Guillaume que malgré tout, ce coup de tête qui pète l'orbital de Tayla Santos, quand même, ça change la trajectoire du combat. Et ça change sa carrière aussi. Et le fait qu'à la fin du combat, alors que l'arbitre n'a pas encore donné la décision, qu'elle s'en rende... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est dans la poche. J'ai trouvé ça... Et d'ailleurs, bon, ça, on ne peut pas lui en vouloir parce que tactiquement, elle reconnaît tout de suite qu'il y a un problème avec l'œil et là, elle a une cession où elle ne met que des coups du côté droit de Santos avec ses gauches. Donc pieds, poings à gauche. Parce qu'elle sait que forcément, la vue de Santos de ce côté-là est plus que ses têtes. Du coup, elle bourrine, elle bourrine. Maintenant, ça, c'est le côté compétiteur et il faut aller dessus et il faut le faire. Moi, la seule raison pour laquelle je donne la victoire à Valentina, c'est que je fais partie des gens qui pensent que pour être le champion, tu dois battre le champion. Et un combat où les gens disent « Ah, mais peut-être Santos ou peut-être Valentina », pour moi, ce n'est pas assez. Du coup, le champion doit rester le champion ou la championnée. Oui, c'est vraiment deux écoles, ça. Tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est où tu finis le champion et tes champions, où tu domines vraiment le champion. Et du coup, dans ce cas-là, tu prends la ceinture. Là, je le donne à Valentina juste parce que c'est trop serré, à mon avis, pour le donner à l'une plus qu'à l'autre. Mais une est la championne, tu la es à sa championne. Mais un rematch serait cool. Et on a encore vu une personne qu'on croyait imbattable jusque-là. Battable, finalement. Il y a une technique derrière tout ça. Moi, j'allais juste te dire en deux mots et juste rendre hommage à Santos parce que déjà, elle était super performante. En plus, elle se fait péter l'orbital, elle ne bronche pas, elle continue le combat. Et en plus, personne ne la voyait. Et en plus, ultra classe après le combat. Elle n'a même pas été mauvaise perte. Franchement, elle n'a que du respect pour son poste. Et elle dit, je suis jeune, c'est que le début pour moi. Il ne faut pas oublier que c'est une meuf qui a été prise dans l'UFC avec le Dana White Contender Série Brésil. Donc, elle n'est pas passée par la voie où tu fais les petites ligues et après, on te repère et tu viens. Non, il faut que tu gagnes et que tu rentres. Et elle a fait le taf. Elle a fait le taf et ça, c'est remarquable. Remarquable. On parle de... Oh, pardon, Guillaume, tu as l'air dit. Non, pas de souci. Non, moi, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Désolé. Johanna, Jean-Gueli. Terrible. Terrible. Terrible, mais d'un côté, moi, ça ne m'étonnait pas. Quand on avait fait les pronos et tout, moi, je voyais Wally Zang parce que plus d'armes, plus de choses pour elle. Et il y en a, personnellement, je pense que depuis, c'est depuis, je ne sais pas que j'ai abandonné un peu pour elle, mais depuis le chaos qu'elle s'est pris contre... Non, depuis la revanche perdue contre Rosna Mayunas, j'ai l'impression qu'elle n'est plus trop dans le sport, en fait. Et là, tu reviens après deux ans de pause contre Wally Zang qui est en mission absolue, ce n'est pas un cadeau. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle se fasse finir comme ça. Jean-Gueli qui était vraiment qui a dominé dans tous les sens. Jean-Gueli qui utilise une lutte exceptionnelle parce qu'il ne faut pas oublier que Johanna, pour la mettre au sol, il faut vraiment y aller. Et là, elle l'emmenait au sol mais limite facile. Alors qu'on avait vu une meuf comme Carla Esparza qui est la championne en titre maintenant se faire exploser contre Johanna où elle essayait de lutter et elle n'arrivait pas du tout alors que la lutte c'est vraiment son point fort. Et là, Jean-Gueli qui est arrivée, elle est vraiment comme Suzy dit dans le chat, elle est arrivée en mode T-1000. Elle est arrivée, elle était en mission et rien n'allait arrêter. Il faut aussi voir, tu sais, j'ai eu un peu ce replay de Poirier Conor McGregor un ou deux, pardon, deux, où d'un coup ils sont poteaux, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras, fais voir ta hot sauce, fais voir, par rapport au premier combat, Jean-Gueli, Johanna, Johanna qui parlait mal, Jean-Gueli qui lui dit shut the fuck up, tu vois les trucs comme ça. Là, elle arrive avec sa petite robe, ah, t'es très jolie dans ta robe, ah, merci, toi aussi. Tu voyais qu'il n'y avait plus le même, c'est plus la même Johanna, c'est pas la Johanna qui a faim, qui déteste tout le monde et qui est là pour éclater tout le monde. C'était beaucoup plus relax. Au dernier combat, si Jean-Gueli, elle lui avait dit ouais, t'es jolie dans ta robe, Johanna lui aurait dit ferme ta gueule, je vais t'éclater ta bouche. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'aurait pas dit merci, toi aussi. Donc, c'est quand même exceptionnel et tout de suite, déjà tout de suite, quand j'ai vu que Johanna restait pour faire une interview avec Cormier, j'ai dit à mon fils et ses potes, je leur ai dit elle arrête le MMA. Tout de suite. Deux signes. un, elle a enlevé les gants très souvent quand un combattant enlève les gants juste après leur combat, c'est parce qu'ils vont les poser au milieu. Deux choses. Depuis que Cormier s'était pris un gros chaos contre John Jones, ils avaient décidé de ne plus faire d'interviews de combattants qui se prenaient des chaos. Et le fait qu'elle reste pour faire une interview alors que Dana White a dit ça n'arrivera plus, on a compris pourquoi c'était qu'elle allait abandonner, qu'elle allait dire écoutez, ça y est, de toute façon, ça faisait un moment qu'elle parlait qu'elle avait envie d'être maman, ça faisait un moment qu'elle parlait qu'elle avait envie d'autre chose que du MMA. Ouais, c'est ça, elle n'avait plus la fin. Mais du coup, vraiment, je trouve ça cool qu'elle décide complètement d'arrêter. Parce que c'est vrai que si c'est pour ces raisons-là et juste qu'elle a envie de se faire une autre vie en dehors du sport et qu'elle n'avait plus la même fin, ça fait plaisir parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu ce... Ce n'est pas un traumatisme parce que bon, il est toujours performant mais de Rory McDonald qui avait dit lui-même qu'il avait perdu l'envie de faire mal à ses adversaires et ça s'est directement transmis sur ses performances en fait parce que du santé que ce n'était plus le même après Robbie Loller et maintenant, il enchaîne les combats, il fait des défaites, il est au PFL, c'est... Je préfère quelqu'un qui s'arrête comme Johanna, net, elle est encore au plus haut niveau, elle est encore... Voilà, elle sait que c'est le moment de s'arrêter parce qu'elle n'a plus ce qu'il faut là-dedans. Alors en termes de motivation, franchement, c'est parfait. Ouais. Ouais, merci. Merci. Ok. Non, et puis honnêtement, je pense qu'il y avait aussi... Quand on regarde toutes ces défaites, pour moi, ce n'est pas une fin de... Ce n'est pas comme si elle avait baissé le pied ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle est tombée à chaque fois meilleure parce qu'il y a certes cinq défaites après ses débuts en tant qu'invacue mais deux contre Rose, deux contre Elisang et une contre Valentina Tushchenko. Elle reste malgré tout. Et chaque fois qu'elle a affronté c'était Watterson et Téchiat Torres, elle était à son niveau. Bien sûr. Et elle reste malgré tout la strawweight la plus dominante de la KT. Absolument. Et de loin. Et de loin, oui. C'est clair. Jusqu'à maintenant, personne n'a eu autant de victoires en temps de champion et a réussi à garder la ceinture aussi longtemps qu'elle l'a fait. En tout cas. Ouais. André Fialo, Jake Matthews. Ouais. Moi, j'étais très triste pour André Fialo malheureusement. Il était sur deux victoires consécutives et ça fait partie de ses combats. Je crois que c'était son quatrième ou cinquième combat de l'année déjà. Oui. Quatre combats dans l'année, c'est beaucoup trop bien. Ouais. Alors qu'on est déjà en jouant et c'est ce que je disais à Rose, ça fait partie de ces mecs-là où en gros, moi, j'adore ces gars-là mais c'est peut-être c'est malheureusement pour eux, ils finissent peut-être pas en paix de prix et là, c'est ce qui s'est passé. Il affrontait un mec qui avait de grosses ambitions. Il s'est fait finir et... Je vais vous dire honnêtement, Jake Matthews, il était affûté comme je ne l'ai jamais vu hier. Ouais. Il bougeait bien. Il bougeait bien. Il était, mais d'une précision exceptionnelle. J'ai trouvé que Fialo a été exceptionnel parce que la majorité des gens se seraient fait coucher bien avant. Bien avant ce chaos. Parce qu'il y a eu... mais Jake Matthews, c'était un sniper hier. Et tout ce qu'il lançait hier, c'était pour faire mal. Et honnêtement, c'est un combat que j'aime déjà beaucoup à la base, mais il ne me semble pas l'avoir vu aussi effectif, aussi dominant. il ne jetait rien qui se gâchait, en fait. Il bougeait bien. Mais sa prestation, je pense qu'avec une prestation comme ça, s'il reste à ce niveau-là, il va vite, vite monter dans sa caté. Mais en plus, il y a eu plus. Oui. Mais après, c'est les Welters aussi. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soit comme les Jeff Neal, les mecs comme ça, ils ont une grosse année, direct, ils sont propulsés et tu prends un peu après un gros rappel à la réalité. On sait tous aussi que maintenant, l'UFC, ils ont compris que créer des hype derrière des combattants, c'est super important. Oui. Après, le problème, c'est qu'il sort quand même aussi d'une défaite contre Sean Brady qui était l'autre prospect. où il s'est fait dominer et soumettre. Et après, comme il est encore jeune, ce n'est pas un problème, mais c'est vrai que là, il était en mode perfect, absolu, mais j'attends de le voir réussir à enquiller quelques victoires contre des noms. Parce qu'il a déjà quelques bons noms à son palmarès, du coup, j'étais en train de regarder. Il a quand même Émile Meek qui était un bon combattant, il a quand même Li Jingliang qui était un bon combattant aussi, Bojan Velikovic qui était un bon combattant aussi. Donc, il a des bons noms, mais ce n'est pas encore des noms qui font que lorsque tu les as battus, ça y est, tout le monde te connaît. Et j'attends quand même qu'ils battent quelqu'un de cette cabine-là. Ok, ok, Rushy. Et puis, il y avait quelqu'un quand même que Rose t'attendait avec impatience. Jake. Jack. 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 De la Madarena. De la Madarena. Ah ouais, non mais putain, mais ce gars, mais qu'est-ce que je le kiffe. En fait, tu sais, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, mais il y a des gars comme ça. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait aussi, comment s'appelle-t-il, le gars qui avait battu Conor McGregor au Cage Warriors, Irlandais aussi. Oui, Joe Duffy, voilà, c'est ça. Des gars, ils ont un truc qui font, mais tellement mieux que les autres. Donc, en l'occurrence, pour Joe Duffy et pour Jack. De la Madarena, c'était l'anglaise, c'est l'anglaise. Mais en plus, c'est la version au-dessus de Jack parce qu'il sait tout faire, il sait aussi lutter, il a résisté à l'AMF, même en lutte et au sol. Et les combinaisons qu'il met en anglaise en allant creuser au corps avec une gestuelle parfaite, des combos à 4, 5, 6 coups en MMA. Il fait mal sur chacun d'eux. Il est très bon en lutte, très bon au sol et il sait ce qu'il fait et il construit et il est intelligent. Mais c'est tellement un régal de voir Della Madarena combattre à chaque fois, mais c'est... Je suis 100% d'accord. Et tu vois qu'elle maîtrise, quoi. Ouais. Je veux dire... Puis il combat un vrai combattant, Ramazan. Il est 20 victoires, 6 défaites. Ce n'est pas un petit gars qui arrive de nulle part non plus, tu vois. Mais de ouf ! Tout est impressionnant et j'ai vraiment hâte. Et en plus, je crois qu'il est jeune aussi. Il a moins de 30 ans, c'est sûr. Donc non, franchement... Ouais. Voilà. Si en plus, il a une bonne personnalité et tout, il a tout ce qu'il faut pour performer. C'est clair. Ouais. Ouais, ouais. Bon, il y avait une grande... Pardon. Vous le voyez... Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Vous ne voulez pas être top, top, top catégorie chez les Welters ? À voir. Il a un petit chemin à faire, mais regarde, là, il est sur la main card. Ouais. À la base, il ne devait pas être sur la main card. Il y a eu deux combats d'annulés, dont un, c'est triste parce que ça aurait rendu cette... Si Robert Whittaker contre Vettori était resté sur cette carte, ça aurait été exceptionnel. Mais, du coup, maintenant, c'est à Paris. On ne va pas prendre notre plaisir. Du coup, maintenant, c'est à Paris et ça, ça va être un régal. Mais, regarde, malgré tout, il finit sur la main card et une victoire impressionnante qui fait que on risque de le revoir sur des main cards maintenant. Et du coup, ça risque de le propulser beaucoup plus rapidement vers le haut, quoi. Et 25 ans, il a en plus. Ouais, c'est ouf. Mais toi, il y a un truc, je sais que ce que tu me disais tout à l'heure, Guillaume, il y a un truc, toi, qui te gêne avec De La Madalena et de l'abstrait, mais quand même... Avec Rost, une petite théorie, en fait. En gros, il a son anglaise qui est assez impressionnante, mais il a quand même la tête du mec qui est en fin de carrière. Et en gros, parce que Rost... C'est délipatience ! Non, mais non ! Mais dans le sens... Il a un non-sensif. Ouais, c'est un Z, on a l'impression qu'il s'est déjà pris quelques autobus, quoi. Et donc, avec Rost, on se dit, c'est quand même un peu inquiétant parce que, ok, quand on regarde son run, d'ailleurs, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé ses carrières professionnelles par deux défaites, deux finalisations, une soumission et un KO, mais qu'en gros, il a déjà connu des guerres vraisemblablement à l'entraînement. Donc, sur un record qui est de 12 et 2, ce qui veut dire que depuis, il n'a jamais perdu et qu'il a fait 12 victoires d'affilée et ça, c'est quelque chose. Et bah ouais ! Non, et puis après, en fait, parce que tu sais, j'y ai repensé depuis tout à l'heure, Guillaume, et en fait, j'ai envie de croire à un truc, mais qui est rationnel aussi, c'est que, c'est un peu comme le banner qui a un nez en forme de signe de Zorro. Bah en fait, le truc, c'est qu'en soi, un, il a la tête très carrée déjà, à Jack de la Maddalena. Donc en fait, déjà, si tu pètes le nez d'un mec qui a la mâchoire déjà très carrée et tu sais, genre, les arcades, bah taille à la serpe et tout, tu sais, la pioche, mais en fait, ça donne un côté vieux guerrier mais qui en réalité, s'il avait un nez normal, il aurait juste une tête vraiment d'acteur, tu vois, mais en soi, c'est juste le nez qui nous induit en erreur, je pense, et ça, ça peut tout simplement être un nez pété qui n'a pas envie de refaire faire tant qu'il n'aura pas fini sa carrière et ça peut être tout, tu vois, ça se trouve. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, en tout cas, c'était notre petite discussion en off et notre théorie sur ce bon vieux Jack. Qui ne deviennent pas un Mike Perry, quoi. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, en parlant de Mike Perry contre Michael Venom Pedge, je trouve ça stylé, moi. Je trouve ça stylé et tellement étrange en même temps parce que MVP, c'est, il est quand même, c'est le produit Bellator qu'ils essaient de protéger un Max et ils le laissent aller faire un truc chez BKFC, tu vois, donc ça, c'est ouf. Après, le truc, c'est que pour moi, il atteint quand même un petit peu une limite aujourd'hui en MMA, je trouve. Je suis d'accord. Michael Venom Pedge. Donc en soi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que le mec soit toujours main event, fasse toujours du bif et reste crédible quand même un peu sportivement, il faut explorer d'autres trucs, tu vois. Mais sauf qu'en Ben Nuckel, je ne sais pas si c'est des règles spéciales, mais donc s'il n'a pas entre guillemets ses pieds, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud, mais il a fait pas mal de combats de boxe anglaise avec David Haye qui est son manager. David Haye ? Ouais. Ah ouais ? Eh ouais, Big Rush A. Donc je me dis, tu vois, ça peut être intéressant même si le Ben Nuckel, il faut bien que les gens, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est vraiment... Ça me fait mal, moi. Et surtout, les mecs se rendent dedans à chaque fois, quoi. Ça me fait mal, moi. Il n'y a pas toute la technicité du nord-là. Je n'y arrive pas pour différentes raisons, OK ? OK. Un, très souvent, c'est des mecs en fin de carrière qui n'ont plus d'autres endroits et ils ont un nom qui est un nom à l'ancienne dans l'UFC. Du coup, ils jouent un peu, enfin, le BKFC joue un peu sur le nom qu'ils avaient à l'époque dans l'UFC ou dans le K1 ou dans... Mais c'est très souvent des mecs en fin de carrière. Ça me fait mal, moi. Il y a des mecs, quand je les vois... Même Perry, quand je le vois combattre comme ça, mec, j'ai mal pour eux. Je ne me sens pas bien. Je me dis, putain... Et Perry, c'est un bon exemple. Mon fils et ses potes, ils adorent Mike Perry. Vraiment, ils adorent Mike Perry parce qu'il est tellement baisé. Il dit tellement des trucs de ouf que ça les fait rigoler. mais tu vois que le mec, il a pris quelques patates de trop dans la gueule malgré tout. Et il y en a quelques autres comme ça, dans le BKFC. Comment il s'appelle, mec ? Julian... Non, Knight. Ouais, oh, merde, c'est dur. Non, mais aussi celui qui a les cheveux rouges qui était dans l'UFC. Chris Leben. Ah ouais. Oh, merde. Chris Leben. Ça, c'est trop dur. C'est trop dur. En plus... Là, en plus, il a failli crever, là. Il a failli crever il n'y a pas longtemps. Le truc qui fait flipper de ouf. D'ailleurs, il a ouvert sa première salle il n'y a pas longtemps. Et c'est marrant parce que Dana White, il avait tweeté une vidéo des deux Island Boys. Et apparemment, quelqu'un avait payé un caméo pour que les Island Boys fassent la promo de la salle de gym de Chris Leben. Et du coup, Dana White l'a retweeté. Et... Mais bon, c'est... Quand on est... Ça fait chier, tu vois, mais c'est dur. C'est dur. Là, la phrase que tu viens de prononcer avec tous ces mots ensemble de... C'est un camo-lox, frère. C'est un camo-lox. C'est qu'il t'en laissait partir. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour le BKFC, moi, le truc qui me gêne aussi, c'est qu'effectivement, il y avait pendant tout un moment, c'était il y a peut-être quand Georges Saint-Pierre avait remis au goût du jour un petit peu le sujet de et si on faisait du MMA à main nue et tout ça, ce que fait d'ailleurs Mas Vidal, du MMA à main nue dans son organisation. Et en fait, ça y a répondu, mais pas favorablement forcément pour moi parce que, en fait, on s'est rendu compte que déjà, en termes de coupures et en termes de blessures superficielles, c'était vraiment une boucherie, en fait, le BKFC. Et puis, alors, j'ai été voir, apparemment, il y a ces équivalents en termes de blessures aux mains, il n'y en a pas forcément un petit peu, mais pas beaucoup plus, mais juste, en fait, ça n'apporte pas grand-chose autant que je pensais que ça allait apporter, en fait. C'est juste, effectivement, de l'anglaise, c'est plus visuellement spectaculaire, il y a plus de coupures et de trucs comme ça, de lacérations, mais en fait, c'est un peu tout. Du coup, je trouve que ça fait un peu léger comme plus-value, entre guillemets, comme avantage compétitif. Voilà. Allô ? Qu'est-ce que tu bois ? Ouais, Big Gracie ! Attends, pourquoi personne parle, là ? Ben sinon, on a écouté, on a dit, ouais, ouais, cool, on a vu, on est d'accord avec toi, mais tu bois quoi, là ? De l'eau. C'est dans une gourde... Ouais, non, je ne sais pas si je veux rentrer un sponso. En tout cas, c'est une fiche. C'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est vraiment de l'eau, non, c'est vraiment de l'eau. Ouais, non, c'est pas vraiment de l'eau. Toi-même, tu sais plus. Non, il est le temps de dire la vérité. Il est le temps. On part sur quel mode, là, du coup ? Non, de parler de ton problème avec la vodka, c'est... T'imagines ? Non, bah, non. Mais c'est maintenant qu'on parle de notre sponsor, Proper Toive, non, t'es... Proper Toive qui sponsorise le UFC, quand même, maintenant. Putain, c'est ouf. Et bientôt, qui va sponsor ce podcast ? T'imagines ? Mais il y a le droit, ça, d'ailleurs, sur Twitter ? Sur Twitter, sur Twitch ? Ouais, bien sûr, mec, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si c'est légal, si c'est légal dans le pays où tu... dans lequel tu transmets, duquel tu transmets, par exemple, si vous, vous êtes sur Twitch et que vous fumez de la weed en live, pas bien, et vous risquez un ban, si moi, je fume de la weed en stream, vu que je suis en Californie, et que c'est légal, bien... Mais par exemple... Ah, ça a du sens, c'est-à-dire. Ouais, mais sauf que... C'est ouf, fumer de la weed en live, c'est fumer de la weed en live, où que ce soit, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais par exemple, toi, si t'es en voyage en France et que tu te mets à fumer. Ah, pas bien ! Ouais, c'est ça, donc il faut dire... En même temps, s'il y a la tour Eiffel derrière WAM pendant que je fume un Bédo, tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, le problème de WAM, je fume pas, donc... Jamais, jamais, si t'as testé... Non, en fait, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc où j'ai mangé un bout de chocolat sans savoir que c'était du chocolat edible, et ça m'a éclaté la tête. Et dans le passé, j'avais mangé un bonbon comme ça, ça m'avait éclaté la tête, alors que je ne savais pas, en fait, j'avais pris un bonbon en croyant deux fois, je me suis fait baiser comme ça. Mais bon... Et en dose bonbon, quoi, enfin, je veux dire, c'était pas... T'as pas dégommé un paquet. Non, non, c'était juste un bonbon, un bonbon, et en fait, je me rappelais tellement pas avoir mangé ce truc-là et que c'était ça qu'en plein milieu du stream, j'étais en stream et ça me met une claque au milieu du stream et j'étais là, wow, wow. Et je lisais le chat, dans ma tête, je répondais, mais en réalité, en stream, tout ce que je disais, c'était wow, wow. Ah, ça m'a éclaté. Vite fait, je vais dire merci à Taz Warrior et Monsieur Levé 12. Merci, les gars. J'en peux plus. Et il y a les vidéos de ça, du coup ? Ah ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, il y a des... Incroyable. Mais pour le coup, j'avais juste... On en a d'ailleurs, on n'en a pas parlé beaucoup de ça, tous les deux, Guillaume, c'est vrai, mais tu sais, les edibles, les trucs que tu peux manger, genre les space cookies, des trucs comme ça, ça peut avoir des effets encore beaucoup plus puissants. De toute façon, toutes les questions de dommage. Mais que... Moi, c'était les pires expériences que j'ai lues, c'était avec des space cookies. Mais vraiment, c'est horrible. J'ai mangé un carré de chocolat, un carré de chocolat, sans savoir ce que c'était. J'étais au lit pendant deux jours, mec. Maintenant, moi, je ne fume jamais. Je ne fume pas, je ne mange pas des edibles, je ne prends rien du tout. Du coup, un mec comme moi qui n'en prend jamais, ça m'a éclaté. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ouais, c'est pas étonnant, c'est vrai. Mais du coup, tu ne retenteras pas l'expérience, quoi. horreur de cette sensation. Horreur de cette sensation. Et le truc qui est ouf, attends, le truc qui est ouf, c'est qu'un de mes bons potes ici aux Etats-Unis, il a une compagnie où il fait des produits, justement, et là, j'ai le droit de vous le montrer. Et c'est d'ailleurs encore dans mes tiroirs, parce que moi, c'est des trucs... Attends, attends, il est encore dans mes tiroirs, mais apparemment, non. Attends, attends. Ah, si, si, Non, non, mais... Non, non, mais... Alors, attendez, attendez, je vais vous faire flipper. Je vais vous faire flipper. Attends, il faut que je vous le montre sur le chat, parce que ça, c'est les trucs que mon pote m'a filé. ça, c'est des Twix avec 300 mg de THC dedans. Et c'est des vrais Twix ? C'est des vrais Twix, oui. Que lui, en fait, il a monté une boîte, il a monté une boîte des Oreo cookies Medicated Oreos. La vache ! Chaque cookie est 300 mg de THC. Merde ! Vous voulez flipper ? Vous t'attestez ou pas ? Non, 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 non. Stas, c'est dans mon tiroir depuis plus de 6 mois, depuis qu'il me l'a donné. Vous voulez flipper ? Ouais. Ça, c'est brosse, ça, c'est ouf. Putain ! Ça, le peanut butter, ça, c'est la marque la plus connue de peanut butter aux Etats-Unis. C'est ouf, mais ça, c'est des tout petits pots, donc, putain, une tartine suffit à te retourner la tête. Ah, ça, ça t'éclate. Des barres de chocolat Hershey's. Hershey's, c'est la plus grosse marque de chocolat aux Etats-Unis. Purée ! Mais surtout, ce qui fait flipper, c'est que le packaging n'est pas résolument différent du normal. Et c'est comme ça que je me suis fait baisser. Tiens, regarde, 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 le truc que j'ai mangé, c'est encore ouvert, Théma. C'est les barres de Willy Wonka. Le V12, je ne sais pas comment il fait. Le V12, il me dit, mais il a le droit d'utiliser les marques. Je ne sais pas comment il fait. Cette barre de chocolat, OK ? Vous la voyez, cette barre de chocolat ? Il y a… Tu as mangé toute une barre ? Non, non, j'ai mangé un tout petit bout là. Vous voyez ce qui manque ? J'ai mangé qu'une toute petite partie. Ça fait comme un carré. Quand même, hein ? Non, non, je te jure. Sauf que… Sauf que… Sauf que les refs. J'ai mangé une toute partie de la moitié. Non, 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 mais non, vous ne voyez pas, mais il reste beaucoup plus que les trois quarts. Ce que vous ne voyez pas, c'est combien de milligrammes ? C'est 1000 milligrammes, donc un gramme de THC dans une barre comme ça. C'est-à-dire que si tu manges cette barre entière, tu es à l'hosto. C'est mort. La vache. C'est des… Mec. Mec. Non, mais surtout le nombre d'accidents qu'il doit y avoir. Attends, mais ouf. Non, mais en plus, maintenant en Californie, les mushrooms, c'est légal aussi. Les shroom, c'est légal. Donc, il a aussi des chocolats aux champignons, aux shrooms. Il a des pilules aux champignons. Il a egg. Oh. Et l'autre jour, il me dit, tiens, il me dit, un soir, quand tu n'as pas tes enfants, tu veux te mettre bien avec ta femme. Tiens, prenez ces cachetons. Il parle comme ça déjà. Je ne t'y ferai pas confiance. Je te jure, excusez-moi, il y a mon pote Levedou sur le chat. D'ailleurs, Karim, je vous présente Karim. C'est un gros YouTuber, code, Call of Duty. Il est aussi sur Twitch. Mais oui. Mec, ouais, les shrooms, maintenant, c'est légal ici. Et il fait des trucs, il fait des chocolats avec des shrooms et genre des trucs. Il me dit, tiens, tiens, les cachetons, tiens, le jour où tes enfants, ils ne sont pas là, tu veux te mettre bien avec ta femme, vous vous posez. Il me dit, en plus, quand je prends ça, putain, quand je baisse ma femme, et c'est un mec, il n'a pas loin de 60 piges. Et il dit, quand je prends ça, ma femme et moi, on baisse comme des oufs et tout. il est, il dit, tiens, je lui dis, non, ça va, merci, merci. Yo, eh, Rimka, quand tu viens à LA, ils sont dans mon tiroir, ils sont à toi et à ta meuf, c'est chocolat. Ils sont à vous, les gars, je vous les donne, cadeau. Mais c'est à la Californie, c'est devenu un truc ouf. Surtout que ce soit légal, quoi. C'est devenu un truc ouf. Mais j'avoue, du coup, je suis un peu comme, du coup, le V12, c'est-à-dire que vraiment, je me demande comment ça peut être, entre guillemets, licenciable, quoi, ou alors que tu puisses faire fi de la licence et faire des trucs comme ça. Je pense juste qu'il s'en bat les coups. Comment ça s'appelle ? Ben, il a différents trucs. Il y en a un, c'est carrément Medicated Twix. Alors, est-ce que lui, il a licencié Medicated Twix et que c'est comme ça qu'il s'en sort ? Oreo, il appelle ça Medicated Oreos. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais pour le coup, ça, à mon avis, devant un tribunal, ça tient 30 secondes, je pense, théoriquement. Ah, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a un, le nom qui est très proche, deux, l'identité visuelle, trois, c'est dans la même ligne et le même domaine parce que c'est des trucs comestibles. Putain, il a l'air d'avoir l'avocat de Johnny Depp, ce qui est-là. et ça se vend comme des petits pains. Et ça se vend comme des petits pains. Tu m'étonnes. Ça donne envie en vrai. La pâte à tartiner Nutella là ? Parce qu'à la base, ma femme, en fait, ma femme, elle avait des grosses insomnies. Et au tout début, elle prenait des petits bonbons de CBD pour l'aider à se détendre et elle arrivait un peu mieux sans dormir. Et un jour, mon pote, il me dit, écoute, moi, j'ai des trucs, mais il y a du THC. Par contre, il a différents produits. Il dit, celui-là, c'est fait justement si tu as des problèmes pour dormir. Et au début, ma femme, elle en prenait un avant d'aller dormir et elle dormait comme un bébé. Sauf qu'elle a commencé à faire des rêves de ouf mais qu'elle a commencé à psychoter. Elle se réveillait au milieu de la nuit en me disant, tu vois, vraiment à péter les plombs, quoi. Et du coup, elle a arrêté. Mais bref, bref, est-ce que c'est trop fort ? Oui, oui, oui. Venez, on repart de MMA. Quand vous venez à L.A., quand vous venez à L.A., je vous ferai essayer ces trucs-là. On le fera en live. Ah bah, avec plaisir. On le fera en live. On va se retrouver dans le... On emmènera Cyril faire un live où on lui fait essayer les trucs. Imagine. Oh, ce serait... Imagine. Cyril en live avec nous, on lui fait essayer du CBD, frère. Pas du CBD, des trucs de THC. Le mec, il pète les plombs. Il commence à nous démonter la bouche. Le chaloré, on for real. Je te jure. Je te jure. Putain. Ça buzzerait pas mal, Cyril, qui nous décalque tous les trois en même temps. Ce serait stylé, remarquable. Mais à un moment... Tu sais, à un moment, je voulais faire un live où moi, vu que je ne fume pas, où j'allais dans un shop, justement, parce qu'en fait, la première fois que j'ai été acheter des gummies pour ma femme, je suis allé dans un magasin où ils vendaient les trucs et tu arrives, tu dois montrer ta pièce d'identité et genre, c'était comme dans les films. Tu sais, tu as genre une bibliothèque et le mec, il te buzz, tu ouvres la bibliothèque, c'est une porte, en fait, c'est des faux livres et tu rentres dans le magasin. Et moi, au début, je m'attendais à un truc, tu sais, un peu les trucs qui se vendent sous le manteau et tout et en fait, tu rentres dans le magasin et on dirait une boîte de nuit, le truc, c'est stylé, il y a des vitrines avec des néons partout, tu as des vendeurs habillés, tenues spéciales, je peux vous aider avec ça ? Alors ça, et les mecs, c'est des pros, ils connaissent leurs produits, mais de trucs de ouf et le proprio de ce magasin, c'est un pote. Du coup, à un moment, je parlais de faire ça et je me suis, mec, je vais prendre... Parce que le délire, ça aurait été d'essayer, moi, le produit, mais après l'histoire du chocolat, jamais plus, je me touche à ce truc, jamais plus. Ah ouais, imagine, Stream Défonce, Riley Reid, Cyril Gann. Ce serait tellement le truc le plus improbable du monde. Et avec tout ça, ça passe ? Écoute, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est légal. Parce que, et d'ailleurs, ça avait créé des problèmes. Regarde, Nick Diaz, Nick Diaz, il s'était pris deux ans dans la gueule, deux ou trois ans dans la gueule quand même. C'était un peu ça qui était même ça. C'est plus une salamande aussi. Mais c'est des baisers aussi, la commission, je crois que c'était Nevada, mais c'est ouf. C'est ouf. Revenons-en à nos moutons et on passe sur... Guillaume, je te laisse. Le liste. Là, la Manu, Big Rosti, là, c'est sérieux parce que, bon, on a notre crédibilité en jeu et on va parler des plus gros chaos de l'histoire. Ce qui est important et c'est Reus qui a fait les différentes étapes de cette tier list parce que, bien évidemment, au-delà de l'exécution, il va y avoir un contexte émotionnel, il va aussi y avoir un contexte en termes d'enjeux parce qu'un chaos qui se passe dans la rue aujourd'hui même, il peut être très bien exécuté, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le titre UFC. Absolument. Explique-nous. Oui, alors, la manière dont j'ai fait les choses, parce qu'effectivement, en fait, de toute façon, il va y avoir de la subjectivité mais pour la réduire au maximum, voilà ce que j'ai proposé et les gars étaient d'accord. Alors en fait, la toute première, la tier liste, la plus au-dessus de l'iceberg, en gros, c'est les chaos qui ont marqué à jamais l'histoire du MMA mais dans le sens, il y avait tout en même temps. C'est-à-dire, soit c'était pour une ceinture ou c'est un chaos qui a fait que la personne a eu la ceinture, soit c'est pour un truc d'une rivalité qui était légendaire, il faut qu'il y ait un enjeu qui soit un enjeu ultime en plus d'avoir un chaos magnifique, bien réalisé et spectaculaire. Donc ça, c'est vraiment la tier liste, je ne sais pas comment on dit mais le truc le plus au-dessus, golden quoi. Côte tiers. La deuxième, voilà. La deuxième, c'était donc des incroyables chaos rarissimes, donc il y a un côté rare aussi, évidemment magnifique, ils vont en exécuter, de toute façon, ça sera un petit peu le fil conducteur et qui ont potentiellement aussi constitué une première dans l'histoire du sport mais qui ont eu une moins grande incidence sur un contexte global de soit ceinture, soit tu finis le règne de quelqu'un, etc. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, donc on descend un petit peu, c'est donc des magnifiques chaos mémorables mais dans des combats qui ont une portée beaucoup plus limitée, donc il n'y a même plus le côté aussi rarissime que dans la deuxième tier. La quatrième, c'est, bon là du coup, par contre, c'est là où ça va être un peu plus probablement le bordel mais c'est des chaos juste ultra violents. Donc là, c'est ceux qui nous ont vraiment marqués donc il y aura beaucoup plus de subjectivité et j'ai rajouté et j'ai rajouté juste une dernière, une trash tear, donc la dernière tier list mais qui elle est en gros connotation négative, c'est les chaos qui soit ne sont même pas des chaos soit sont des chaos super chelous et j'en ai, qui vraiment, on leur place là-dedans, j'en ai trois et un quatrième mais vous allez voir si vous vous en souvenez ou pas, ça va être assez marrant je pense. Donc voilà, c'est ça que j'ai mis comme entre guillemets comme caractéristique caractéristique pour chaque tier list pour qu'on puisse quand même naviguer un peu et puis ben voilà, si vous êtes d'accord. Et on commence par lequel ? Le moins bien on va aller. Le moins bien et je vais juste glisser en deux secondes des mentions honorables mais parce que Cocorico quand même en plus c'est deux français. Le premier, c'est le chaos de Davy Gallon parce qu'il a mis un Rolling Thunder qui est rareissime en MMA et même dans les sports de combat en général, c'est un move qui vient du Kyokushin où en gros tu te lances comme Sonic mais sauf que tu laisses traîner un talon donc généralement ça fait... C'est vraiment un coup de marteau quoi. C'est le coup de marteau en pied quoi. Tu fais une galipette en sautant, tu laisses traîner une jambe et boum, c'est troisième oeil. Et il l'a mis à Ross Pearson d'Avigallon donc français qui était pourtant un vétéran UFC qui est quand même un gros nom donc je voulais rendre hommage et le deuxième juste que je voulais glisser en tant que note parallèle aussi à toute cette tier list c'était le chaos de Mehdi Dakaef au Brave qui est devenu champion lightweight du Brave avec un chaos que j'avais jamais vu non plus jusqu'à présent où en gros il met un chaos où il fait un coup Superman mais tu sais t'as les coups Superman en mode GSP tu vois et Jab Superman machin lui il est à l'horizontale il s'est littéralement jeté vers l'avant mais en mode Barthez vraiment Superman il a mis le coup Superman voilà et il a mis son bout KO comme ça j'avais jamais vu ça de ma vie donc je voulais voilà juste mettre des side notes comme ça moi dans dans la mention honorable j'aimerais mettre un autre français et j'en avais déjà parlé dans le passé parce que pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est Cheikh Congo contre Pat Berry ah bah je l'avais il se fait il se fait éclater il se prend trois gros knockdown pour finalement mettre une patate et mettre un KO direct et gagner le combat Cheikh Congo d'ailleurs tu dis mais la majorité des arbitres auraient arrêté le combat à chaque knockdown parce que tu le vois il est dans le gaz mais il reste dans le truc et là il sort une patate de l'enfer Omae wa mo Shinderu et bonne nuit mais moi pour le coup je l'avais mais je pense que du coup si on commence comme ça on peut avant même de commencer à être à Cheikh lui je pense qu'on peut le mettre dans la tier list moi je l'avais mis dans la tier list numéro 2 ah quand même ah moi je l'avais mis dans le je l'avais mis dans le dans la numéro 3 moi ok bah parce que pour moi en fait côté retournement de situation c'était pas le cas ou en lui même c'était le fait que le combat soit le plus gros comeback de l'histoire c'était vraiment le plus gros comeback de l'histoire ouais c'est pour ça comme il y avait le côté rarissime et que c'est vraiment le non 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 de l'histoire je l'aurais mis dans le type 2 moi ok le non 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 de l'histoire le plus non 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 ouais du coup ok donc là on est sur le numéro on est donc si on commence au numéro 4 tiens l'issue numéro 4 bah est-ce que vous en avez parce que moi j'en ai moi j'en ai ok moi j'en ai un mais ça n'est pas un en fait c'est plus une défaite qu'un mec qui s'est pris un KO et c'est juste une défaite ridicule donc je préfère par décision non non pour moi la pire défaite de tous les temps euh c'est John Jones qui perd contre Matt Hamill parce que oui parce que mais c'est pas un KO du coup mais pour moi c'est une disqualification tellement nulle où Matt Hamill se fait exploser la bouche et il se prend des coups de coude parce qu'il faut savoir que dans l'UFC les coups de coude euh ils disent de midi à 12 to 6 de midi à 6 heures c'est interdit et la seule raison pour laquelle c'est interdit c'est parce que c'est les coups de coude qui sont utilisés pour les compétitions de casse donc les trucs casser la glace casser les les briques les trucs comme ça et du coup considérer comme trop dangereux pour être utilisé dans le MMA euh et il y a une vidéo qui explique c'est Big John McCarthy qui faisait partie de la commission à l'époque et il explique pourquoi en gros ça a été interdit parce que quand ils ont fait les règles ils ont dit bon faut bien interdire quelque chose quand même euh bah on a qu'à interdire ça et même si lui a dit bah non c'est nul ils ont dit non non il faut qu'on interdisse quelque chose donc ça ça va être interdit et ça m'étonnerait pas si dans le futur ils le remettent euh ces coups de coude là ouais euh parce que du le chaos voilà ouais c'est pas vraiment un rapport mais en fait c'est un chaos parce qu'il met Madame il chaos avec ces coups de coude là mais ça annule le chaos et en plus ça lui fait une défaite la seule défaite ouais la seule défaite de du parcours de la carrière de John Jones non c'est vrai c'est vrai et puis c'est vrai que pour le coup en fait la raison pour laquelle c'est un petit peu absurde d'avoir interdit au 12 to 6 c'est que là on est en train de faire une tirelisse des pires chaos de l'histoire quand les mecs se prennent ce qu'on va décrire en soi un 12 to 6 c'est pas pire quoi donc c'est effectivement McCarthy qui avait dit bon c'est il fallait qu'ils interdisent un truc qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait au courant qu'en fait au MMA t'as des tibias qui arrivent dans des temps pas plein de balles mais voilà ok bah pour le t'avais quoi toi du coup Guillaume dans cette quatrième dans cette dernière tier list dans cette quatrième catégorie j'avais Georges Saint-Pierre contre Matt Serra le KO de Matt Serra sur Georges Saint-Pierre un upset c'est plus c'est un upset donc c'est plus pour le contexte donc là j'ai voulu en fait surtout saluer les contextes pour ces combats là donc vous le savez Matt Serra qui était énorme outsider Georges Saint-Pierre il était sur sa lancée pour être bah c'est parti l'un des plus grands de tous les temps hyper à la surprise générale petit KO face à Matt Serra il prendra sa revanche quelques mois plus tard c'était pour le titre Walter White il y a aussi le KO de Chuck Liddle contre Ortiz donc là aussi c'était pour le parce que au niveau exécution bon bah c'est pas c'était il en a mis des meilleurs Chuck Liddle mais c'était face à Tito Ortiz il y avait cette rivalité entre les deux hommes il y avait aussi toute la célébration d'après combat de Chuck Liddle qui était vraiment sur un run pharaonique à cette époque là et donc là c'est pour l'exécution aussi parce que enfin pour l'exécution mais surtout le face plant et la célébration de Nick Diaz Nick Diaz contre Robby Lawler avec ce chaos de la part de Nick Diaz sur Robby Lawler que j'ai mis aussi en volume 4 ah oui d'accord on n'est plus sur la trash tier ah on n'est pas sur la trash tier ok d'accord je croyais que le volume je croyais que le tier 4 c'était la trash tier c'est pas ça oh my bad parce que pour moi c'était un truc qui était extérieur ouais bah c'était pour moi dans les tier lists c'est le truc qui était le plus en bas mais pour moi il y avait du coup les 4 il y avait la god tier ABC et la trash tier en fait ok et pour moi du coup le truc de Matami donne nous ton exemple ouais Rust ouais bah du coup moi pour moi dans les trash tiers il y avait alors est-ce que vous vous souvenez de ce chaos c'est Is Hering au Pride contre Yoshihiro Nakao bien sûr bien sûr et en gros c'est ils arrivent avant que le combat commence exactement et en gros le combat est sur le point de commencer c'est le moment où l'arbitre donne les consignes en mode bon bah vous allez pas faire ça vous allez pas faire ça donc les deux sont à front contre front exceptionnel il y a le japonais du coup Nakao qui alors qu'ils sont front contre front fait un bisou sur la bouche de Is Hering américain qui a pas kiffé du tout et du coup Is Hering immédiatement réponse lui met une énorme droite le mec tombe red KO red mort on parle des poids lourds là en plus ouais on parle de poids lourds c'était tellement ridicule le truc qui est drôle c'est que le japonais embrasse Is Hering et tu vois là Is Hering il y pense à ce qui vient de se passer et il fait boum il lui met la patate et il le met KO le combat n'a même pas encore commencé c'était tellement légendaire et du coup le combat n'a jamais commencé parce qu'en fait il est sorti à moitié sur 6 viernes à KO c'était vraiment c'était bah voilà le truc sortait littéralement de nulle part il y avait j'avais aussi deux qui sont assez assez intéressants le premier c'est Matt Hughes contre Carlos Newton parce que alors là je sais pas si vous en souvenez aussi bien sûr c'est un combat où Matt Hughes du coup était pris dans un triangle par Carlos Newton qui est spécialiste du jitsu brésilien et en gros canadien d'ailleurs et Matt Hughes avait réussi à lever Carlos Newton qui était en gros il était du coup en surélévation sur la cage de l'UFC il avait la nuque qui était sur le haut de la cage de l'UFC et en fait ce qui s'est passé qui est complètement fou donc c'était pour une défense de titre oui c'était ça et en gros c'est comme ça que Matt Hughes prend le titre ah putain oh la vache c'est comme ça que Matt Hughes devient le champion UFC et ah la vache je me souvenais pas c'est énorme parce que du coup ce qui se passe en battant Carlos Newton et alors la manière dont ça se passe c'est qu'en gros du coup il est pris en triangle et le triangle est verrouillé de la part de Carlos Newton qui est donc en surélévation la nuque contre la cage etc donc il est peut-être Carlos Newton il a le triangle mais il est peut-être à 1m50 du sol et en fait Matt Hughes se fait endormir par le triangle donc il tombe il tombe et du coup Carlos Newton tombe avec lui et Carlos Newton dans la chute se fait mettre KO parce que sa tête touche le sol de manière trop brutale et du coup en fait KO Carlos Newton et en fait Matt Hughes se réveille de sa soumission de laquelle il était endormi et en fait tu vois que lui-même ne comprend pas ce qui se passe pendant 2-3 secondes il est en route ok ok et en fait il se relève et là t'as quelqu'un qui doit lui dire t'as gagné t'as gagné ouais super j'ai gagné mais c'est c'est d'un autre monde ce KO en gros c'était un double KO c'était un double KO ouais c'est ça et la seule raison pour laquelle il a slam Carlos Newton c'est parce qu'il tombe dans les vapes à ce moment-là ouais c'est vraiment ça et c'est ouf il se fait endormir et d'ailleurs moi dans cette liste j'avais aussi bien sûr Grémenard contre Emerson où il se passe c'est exactement la même chose mais du coup ça finit en égalité et Grémenard qui pète les plombs qui prend le micro il dit mais non mais c'est moi qui ai gagné je l'ai mis KO et Joe Rogan lui dit oui il était KO mais toi aussi t'étais KO du coup du coup ils ont pas refait la même erreur qu'avec Matthews et Carlos Newton ce qui est ouf parce que vraiment ça a commencé le règne de Matthews à l'époque qui était la superstar à l'époque l'UFC c'était deux gars c'était Chuck Liddell Matthews c'était les deux superstars du MMA et de l'UFC c'est ouf et ouais donc Grémenard pareil Robert Emerson et Grémenard pète les plombs parce qu'il me dit non mais non j'ai gagné et ils lui disent non non et Joe Rogan d'ailleurs il s'en était pris plein la gueule là dessus parce qu'il le dit de manière qui est pas vraiment très cool ouais pas de tact zéro tact zéro tact alors là parfait on a deux doubles KO à l'UFC et je pensais pas là on a vraiment vidé les bonnes archives ça fait plaisir je te jure et puis du coup faudra qu'on avance mais le troisième enfin moi le dernier que j'avais pour aller très très vite c'était aussi Alan Coutelabat contre Ankalef où il s'est fait prendre à son propre jeu de faire semblant d'être à moitié dans les vapes et du coup l'arbitre arrête le combat et sauf qu'en fait c'était une stratégie de la part d'Ain Coutelabat pour attirer et piéger Ankalef pour qu'il fasse une erreur et le surprendre sauf qu'en fait il avait pas mis au courant l'arbitre visiblement qu'il allait faire des petites feintes comme ça et du coup il a perdu le combat c'était un no contest non je crois qu'il a perdu et du coup défaite par TKO et surtout la revanche c'était d'une violence ah ouais oui oui c'est clair donc voilà c'était pour le trash tir ok alors là là les choses sérieuses vont commencer ok la catégorie 4 ouais donc qui est on rappelle des chaos ultra violents juste ok alors qu'est-ce que vous avez les gars ah bien sûr moi c'est là que j'avais une petite o les trucs comme ça mais vas-y pour moi dans l'ultra violent celui où je me suis dit le mec est mort c'est bien sûr Francis Nganou over him ce KO c'était un il met dans le 4ème tir parce que c'est vraiment violent parce qu'on a dit que c'était les plus violents bah on parle des chaos les plus violents là on parle des chaos les plus violents c'est ça ah mais alors oui c'est mal exprimé ok d'accord en gros c'était plus dans enfin en gros si tu veux tu les classes comme tu veux mais là c'est peut-être dans la 4ème catégorie ouais c'est ça en fait c'est des chaos ultra violents mais soit dans des organisations un peu plus secondaires même faut pas non plus que ce soit un truc dans le fin fond du Nebraska mais pour moi c'était vraiment dans le sens de la tier list dans le sens bah c'est des chaos qui ont marqué mais qui étaient pas dans des situations à enjeu ou même dans des dans des dans des grosses orgas nécessairement et du coup c'était juste parce que c'est des chaos qui marquent parce qu'ils sont très violents mais voilà parce qu'il y a une gang oui c'est clair qu'il y a une autre place ok ok parce que quand tu me dis super violent moi le truc un des chaos les plus violents pour moi c'est j'ai cru qu'il l'avait tué alors il faut que je revienne sur quoi l'autre ce genre de chaos alors c'était pas au plus haut niveau mais c'est un chaos que j'ai adoré je sais pas si vous vous rappelez Scott Smith contre Pitzel Scott Smith contre Pitzel Pitzel qui met un coup au foie à Scott Smith et tu vois Scott Smith qui recule il est blessé il est blessé du coup Pitzel voit que Scott Smith est blessé qui lui a mis un coup au foie du coup il rush pour essayer de finir le combat et là de nulle part Scott Smith lâche une droite de ouf et met chaos Pitzel et Pitzel tombe et Scott Smith tombe juste derrière et Scott Smith tombe juste derrière il est encore au sol couché mais il vient de mettre KO l'autre alors que lui il est encore réveillé juste il est et il gagne le combat comme ça et pour moi c'était quand même un combat exceptionnel ouais parfait exceptionnel c'est ça parfait pour la pour commencer cette liste en vrai ouais attendez ne quittez pas une seconde les gars excusez-moi ok bah moi je vais aller baisser mon store parce que du coup tous les voisins me voient hop tac ok ok excusez-moi les gars excusez-moi les gars c'est la c'est la fête des pères aujourd'hui ici donc ma fille est venue me montrer un truc qu'elle a fait c'était un dessin euh ouais c'est un truc qu'elle a fait elle a peint en fait elle a mis une photo elle a planté des clous pour que ça fasse un coeur elle a mis des fils autour des clous pour que ça entoure une photo qu'elle avait mis elle a peint la planche c'est très joli ouais c'est donné du mal ah ouais c'est elle assure elle assure ouais c'est joli mais revenons-en à nos moutons donc voilà pour moi c'est un un chaos qui est c'était pas au plus haut niveau de l'UFC c'était pas un c'était UFC non ah non non parce qu'il a jamais fait l'UFC je crois Pitzel si les deux ils étaient Pitzel et Scott ah ouais Scott ah merde ok Scott Smith il avait même fait le comeback de l'Ultimate Fighter l'Ultimate Fighter des mecs qui avaient fait un comeback oui c'était bah c'était ça c'était les finales de l'Ultimate Fighter bien vu ouais oh là là wow nice pas de problème bien vu ok j'étais là c'est vrai ouais uniquement ouais ouais j'en ai vu mais des UFC j'en ai fait je sais pas j'en ai fait tellement furé le OG quoi je te jure les gens devaient être choqués ah ouais c'était exceptionnel parce que là tu crois que c'est la fin du combat tu dis ah ça y est et là et si vous ne l'avez jamais vu sur le chat allez checker Pete Sell Scott Smith ce chaos est exceptionnel et ce qu'il ne faut pas oublier parce que bien sûr on se rappelle de ça c'est que le combat c'était de l'action du début à la fin ouais donc c'était un vrai bon combat en plus de ça avec une finition exceptionnelle légendaire bah Scott Smith qui était connu pour faire que des combats de ouf d'ailleurs il n'a jamais été à la décision de sa vie quand il gagnait les combats donc monstrueux qui a un frère jumeau aussi qui combattait d'ailleurs qui a jamais été au même niveau mais ah ouais ah putain jumeau Matthews aussi a un frère jumeau puré identique d'ailleurs mais c'est pas possible c'est trop de trucs ah je te jure moi j'avais comme KO ultra violent qui était voilà pas nécessairement dans les plus grands enjeux Uriah Hall contre Adam Sela dans The Ultimate Fighter oui on en avait parlé on en avait parlé c'est pour ça qu'on peut aller vite dessus mais simplement ceux qui ne l'ont pas vu vous allez voir bah vous tapez Uriah Hall donc Hall H A 2 L et Adam Sela C E 2 L A c'était dans The Ultimate Fighter je l'avais mis au dessus moi je l'avais mis au dessus parce que c'est quand même un c'est quand même c'était impressionnant c'est vraiment ce qui a fait exploser la code de Uriah Hall et je l'avais je l'avais mis au dessus avec un autre mais vu qu'on en parle maintenant autant en parler aussi c'était le chaos de Edson Barbosa sur Terry et Tim ouais c'était vraiment moi je l'ai mis moi j'aurais mis en 3 moi j'aurais mis en 3 mais parce que c'est de là en 3 tu mets Manu moi j'aurais mis c'est de là en 3 pourquoi parce que c'est juste magnifique et c'est terrassant en fait c'est des chaos instant Barbosa ce qui fait à Terry et Tim qui était en plus un mec qui était très fort en pied-point à la base et tu vois le mec il est comme ça il tombe tout droit ouais raid et pour moi c'est des chaos similaires tu vois c'est un spinning back kick qui touche où ça doit toucher et qui éteint la lumière directe c'est vrai moi j'en tire tout celui-là de Terry et Tim ouais parce que c'est vraiment dans l'exécution il y a ça et puis aujourd'hui on en parle toujours quoi chaque combat d'Etson Barbosa on se le tape bien sûr puis chaque fois qu'il y a un spinning back kick du coup c'est en mode ah bah dis donc ça rappelle Terry et Tim Barbosa c'est vrai bah du coup par le côté rarissime et qui a marqué peut-être un peu même si c'était pas dans un truc à grands enjeux c'est vrai que du coup je pense qu'on peut le mettre dans la tier 2 si vous êtes ok allez 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 faisons ça allez je suis d'accord restons bons amis ok tac alors tire fort est-ce qu'on a d'autres euh voilà parce que j'en ai plein mais pour parler vite quand même lequel je pourrais mettre moi en 4 j'aurais bien mis juste pour le côté ultra violent mais Romero ou Wildman mais oui j'avais complètement oui celui-là parce que moi aussi bah cela dit et j'ai envie de mettre à égalité Romero Rockhold ouais moi j'avais les deux l'expression au state c'est en mode c'est quoi c'est tu tabasses un mec comme s'il te devait de l'argent et le Rockhold Romero il y avait vraiment ça oh la 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 mais en plus c'est la deuxième patate qui est presque plus violente que celle qui met KO mais oui avec la tier il touche sa petite houppette bien sûr bien sûr dans cette même catégorie aussi j'aimerais mettre mon combattant préféré de tous les temps dans un combat que je ne trouvais pas super excitant à la base c'était Anderson Silva contre Forrest Griffin qu'il le met dans la matrix où Anderson se rend compte qu'il est que Forrest Griffin est beaucoup trop lent pour lui qui juste baisse les bras le laisse mettre des coups il esquive il esquive il esquive il recule jab et il le met KO au point il le met KO au point que Forrest Griffin se lève sort de la cage et part en courant dans les bestiaires en pleurant où Dana White pète les plombs qu'il y a une vidéo de Dana White qui le fume qui lui dit tu fais pas ça tu pars pas comme ça tu pars quand je te dis de partir vraiment il le fume c'est terrible ce KO il n'y avait pas vraiment d'enjeu à part le fait que en fait Anderson montait la catégorie du dessus et il prouve qu'il combat un ancien champion parce que Forrest Griffin même s'il a eu la ceinture que un combat il a été champion malgré tout et il le met à l'amende mais d'une manière qui était juste abusée humiliante humiliante complètement humiliante franchement c'est pour ça que moi à la limite celui-ci de Griffin Silva je le mets dans le tier 3 parce que par ce côté il était rare de voir à ce niveau là c'est à dire chez les meilleurs du monde un mec humilié et faire rentrer dans la matrice un autre mec comme ça tu donnes tier 3 toi moi je le mettais en 4 parce que c'était pas un combat qui apportait qui changeait quoi que ce soit qui c'est pas genre le combat qui fait que il bat Forrest Griffin et boum il combat contre le champion à 205 c'était juste bon il a éclaté tout le monde dans sa caté qu'est-ce qu'on fait maintenant il a fait un combat contre je me rappelle plus le mec je connais son pseudo Sandman à 205 il l'a humilié allez là on va le mettre contre Forrest c'est un meilleur challenge pas du tout c'est encore plus facile mais ça a débouché sur rien en fait après c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok non ça a du sens du coup tier 4 tac ok ok moi je vais juste en glisser deux juste deux mais parce que il faut glisser glisser le premier moi c'est simplement Gaston Bolanos contre Rick Gutiérrez c'était au Bellator mais c'est juste parce que c'est un chaos en fait en spinning back elbow enfin en gros en coup de coup de retourné de la part de Gaston Bolanos qui est un mec qui vient du Muay Thai donc là on est presque du domaine de la subjectivité même complètement de la subjectivité parce que oui c'est ultra violent et c'est un truc qu'on ne voit pas souvent du tout un chaos en coup de coup de retourné parfaitement exécuté mais voilà je voulais le placer Gaston Bolanos contre Rick Gutiérrez et le deuxième que je voulais glisser comme ça c'est Aaron Pico contre Justin Lin donc pareil au Bellator Aaron Pico ce mec là voilà il a un parcours un peu étrange parce que c'était un prodige de la lutte prodige des sports en général mais c'est dans la lutte qu'il a vraiment trouvé sa marque il arrive dans l'MMA et en fait peut-être il a peut-être pris des challenges un peu trop tôt pour lui mais surtout son premier combat bah le premier il le gagne je crois non il le perd contre Freeman il se fait soumettre en 26 secondes c'est pas son deuxième combat si je m'abuse non premier combat contre Freeman ok bah enfin et du coup c'est ça c'est un gars quand il gagne il met des finitions mais de l'espace donc là vous allez voir Bolanos versus euh non pardon Aaron Pico contre Justin Lin en gros c'est un uppercut tu vois alors ok toute proportion gardée mais l'autre moment où ça m'avait fait un peu ce truc ce côté comme ça c'était comment s'appelle-t-il le mec en boxe anglaise qui était le protégé de Mayweather qui est une espèce de mini-bombe qui a gagné à part voilà Janta Davis dans le combat qu'il a fait juste avant la son dernier il a mis un uppercut de l'espace où tu as l'impression qui peut mettre la tête de l'adversaire avec un uppercut ultra rapide là c'était moins rapide c'est pas Janta Davis mais il y avait ce même côté tu sais genre le mec il lui explose littéralement le melon donc voilà je voulais simplement placer ces deux là et puis on peut avancer vers le tir 3 si vous voulez sauf si on avait d'autres let's go let's go sauf si Manu a quelque chose non non let's go je suis bon allez tir 3 là c'est parti là on va commencer à parler de trucs vous devez regarder ça vous devez regarder ça bah pour moi j'ai et pour moi c'est un vrai KO c'est c'est on va dire je pense que je porterai ça avec moi jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours c'est ouais c'est quand Dustin Poirier a mis KO Connor McGregor ouais parce que c'était parce que déjà pour moi c'est pas un petit KO c'est un KO et la crime qu'il y a eu dans la salle le fait de voir McGregor comme ça l'exécution du truc et le fait de se dire aussi rien ne sera plus jamais comme avant dans le sens maintenant tu peux plus avoir le ah ouais mais on fait un vrai combat debout ah ouais mais machin c'était de la lutte c'est vraiment bizarre et je sais que le chemin retour entre la salle et mon lit a été très compliqué voilà si ça vous intéresse mais attends mais d'ailleurs c'était pas sur la Fight Island sur la Fight Island mais il y avait du public ils avaient justement ouvert au public et c'est pas ce moment là d'ailleurs où toi t'avais croisé t'y étais pas attends j'y étais t'y étais et t'avais pas croisé ensuite Dustin Poirier qui revenait lui si et oui j'étais juste j'étais à quelques mètres de Dustin Poirier qui lui revenait qui était bien content d'avoir Michael McGregor et c'est ce que tu veux dire c'était dur franchement ah c'était c'était vraiment bizarre parce que vraiment tout le monde même la conférence de presse tout on sentait que tout le monde était vraiment gêné pour McGregor dans le sens où t'avais à mon sens le côté trash talk même auprès du public même auprès de la presse qui trouvait toujours ça divertissant maintenant les gens se disaient ouais non mais ça fonctionne plus et là faut que tu prennes du temps pour toi et même quand ça le plus gênant c'était vraiment l'après combat où il expliquait à tout le monde non mais c'est pas grave c'était juste ma jambe y'a vraiment j'ai pas pris de gros coups et tout et tout le monde sentait que tout le monde se repassait en boucle les images du chaos oh la 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 juste pour pour remettre dans l'ordre pour remettre dans l'ordre des choses tiers 3 c'est qu'est-ce qu'on met dans tiers 3 ? tiers 3 c'est en gros des chaos mémorables mais dans des combats à la portée un peu plus limitée et là ce qui fait la différence entre le deuxième et le troisième parce que le premier bon c'est une évidence c'est les chaos les plus ultimes entre le deuxième et le troisième donc là on est dans le troisième c'est que dans le deuxième c'est des chaos raressimes ou qui ont constitué une première dans l'histoire du sport donc moi donc en numéro 3 je vais mettre un chaos qui me encore aujourd'hui je pense que au moins une fois par semaine je me le remets parce qu'il me fait super plaisir c'est Adriano Martins qui met chaos Islam Arachev je le mets en boucle c'est mon porno frère ouais c'est mon porno je ne sais pas je ne l'ai peut-être jamais dit mais qu'est-ce que je n'aime pas Islam Arachev ce chaos je le mets en boucle en boucle c'est ton réveil mais en plus c'est dur parce que il le prend tellement dur en plus le guy kick et la tête la tête des Khabib derrière oh putain tu es tellement dur il a vu son frère il a vu son frère se faire tirer la vue j'avoue mec je ne peux pas écoute rien contre lui la personne je suis sûr que c'est un bon gars mais mec je crois que c'est son combat le plus excitant et c'est celui où il se prend un gros chaos en tout cas c'est clair que c'est ça qui a retardé un petit peu le projet Islam bien sûr ça a mis un peu un stop je sais bon attends je note déjà dans la tier 3 moi je n'étais pas tier 3 mais c'est ma tier 3 c'est vraiment pardon excusez-moi ah tu me mets au du tout oui non si c'est tier 3 après c'est golden pour moi c'est juste parce que c'est le chaos qui me fait plaisir moi j'avais aussi le jour où Mirko s'est fait crocoper oh oui messieurs Gonzaga et ce high kick de la mort contre Gonzaga parce qu'il n'y a pas le côté on va dire historique par les enjeux tout ça mais il s'est passé quelque chose aussi avec ce combat là tout le monde avait le seum tout le monde était dégoûté mais l'exécution aussi enfin head kick et la chute façon pantin désarticulée terrible quoi parfait donc je voulais le mettre en tier 3 tu vois ouais c'est terrible le le ouais c'est oh by the way le c'était un counter punch islam c'est pas high kick oui c'était counter punch pourquoi t'avais high kick aussi je sais pas mais qu'est-ce que je veux dire et pour revenir pour Gonzaga Crocop le truc dont on se rappelle tous quand on pense à ce chaos c'est la jambe de Crocop en dessous où tu dis ah non mais là il s'est pété les ligaments ouais sur les ligaments la jambe est par là le genou est par là il tombe le poids de son corps dessus tu sais pas comment maintenant vite fait pour en aparté pour parler de Crocop et ça je l'avais vu sur le Joe Organ il en parle dans un de ses podcasts et j'ai toujours pensé à ça c'est le plus gros teardown oh tu sais quoi peut-être que on gardera ça pour une autre une autre on garde ça pour le tier list des teardowns ouais ouais on garde ça pour une autre tier list on garde ça je vais pas je vais pas en parler bon teaser parce que meilleur de tous les temps sans doute donc j'en parle pas maintenant j'en parle pas maintenant on passe dans les chaos comme ça qui font plaisir tier 3 certains peut-être le mettront en tier 2 mais un autre chaos qui m'a fait vraiment plaisir après toute une saison de l'Ultimate Fighter c'est Dad Anderson qui finalement met un gros chaos et ferme la grosse bouche de Michael Bisping et juste au chaos l'original Super Necessary l'original Super Necessary qui non seulement suit au sol alors que Michael Bisping il est chaos là il est dans le Shadow Realm depuis un moment et là non seulement il suit mais une patate mais il met pas juste une patate il saute en l'air pour tomber avec encore plus de poids et c'est devenu d'ailleurs c'est devenu sa marque mais grave oui et oui en plus son putain de logo mais c'est pour ça celui-là moi il est golden celui-là oh moi je l'aurai une tier 2 mois mais au golden parce que UFC 100 aussi parce que UFC parce qu'exécution parce que violence parce que tu peux tout faire avec ça genre en mode tu sais quand tu trash talk et que ça goes very 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 wrong et Bisping et Bisping qui était détestable à cette époque qui disait merde de quoi qui était juste un gros connard et puis même il n'était pas un vaincu il n'y avait pas ça aussi c'est pas sa première défaite Bisping ? non c'était pas sa première défaite non il n'avait peut-être jamais été mi-cao par contre ouais sûrement un truc comme ça Michael Bisping mais bref non pour moi ce cao là il est violent ouais c'était non il n'avait jamais été mi-cao et surtout le pire le pire dans tout ça c'est que ce cao là ouais il avait juste perdu c'est ça contre Rashad Evans parce qu'il était si jeune mais c'est surtout que même s'il n'y avait pas la frappe en trop rien que ça le cao était monstrueux le cao était monstrueux pour moi le pire dans tout ça c'est que tout le monde pensait quand Michael Bisping va battre Dan Anderson donc déjà il le mettait gagnant quand il va battre Dan Anderson il va sûrement combattre pour le titre et là non seulement il se fait éclater mais ça le remet en arrière dans la file d'attente pour combattre c'est vrai et ça c'est ce qui a fait le plus mal je pense à la carrière de Bisping à l'époque il parlait après ça il a vraiment pensé à abandonner le MMA et c'est pour ça que c'est important aussi de de dire ça en parallèle il a fait une vidéo récemment Michael Bisping il a une chaîne YouTube qui est super cool il fait des vidéos intéressantes et je sais plus quel était le titre exact de la vidéo mais il parlait de à quel point est-ce que ça peut te miner psychologiquement en tant que combattant quand tu prends un highlight comme ça contre toi et il disait ça c'est un KO qui m'a poursuivi mais toute ma vie encore aujourd'hui c'est légendaire parce que tu peux pas faire plus violent comme KO difficilement c'était pour effectivement à la fin d'Ultimate Fighter où tout le monde détestait Bisping donc tout le monde était en mode bien fait et en fait Bisping disait les gens se rendent pas compte mais je me suis fait tellement tailler harceler humilié par rapport à ce truc il disait mais en fait heureusement que en gros j'étais quand même mentalement solide et que j'avais quand même envie de devenir champion je voulais pas mais il disait mais il y a des moments ça devient mais impossible en fait à vivre tu es connu pour être le mec qui s'est fait désinfecter et c'est dur et du coup il disait ça à propos d'Ascren par rapport à Mass Vidale dans le sens heureusement il le prend bien mais rendez-vous compte à quel point et il s'adressait surtout aux fans qui avaient en gros la gâchette facile en termes d'insultes de trucs comme ça il disait juste dites-vous dites-vous bien les gars que c'est des êtres humains et que eux quand ils entendent ça toute la journée ils ont une famille des gosses qui vont entendre ça toute la journée aussi et que c'est chaud oui mais Bisping c'est pas le dernier à mettre dans la gueule des gens quand ils se sont pris des gros chaos dans la gueule c'est pas du coup c'est vrai du coup c'est dur de prêcher d'un côté et te foutre de la gueule de l'autre des mecs qui se prennent des gros chaos dans la gueule c'est vrai en fait il y a eu un changement j'ai l'impression quand même chez Bisping depuis qu'il est commentateur et qu'il est ressorti du sport il a une approche qui est beaucoup plus respectueuse beaucoup moins de trash talk et du coup et même après qu'il ait été champion il y a un côté de ces gens il est plus serain dans sa life et du coup tu sens qu'il est aussi un peu moins un peu moins la gâchette facile je pense qu'aussi l'histoire qu'il avait eue à l'époque avec Mas Vidal l'a calmé là-dessus parce que je pense qu'il s'est rendu compte que tu peux trash talk et faire le spectacle et essayer de choper des pay-per-view en plus il y a un moment il y a des mecs qui vont venir après toi et qui n'ont pas peur même si t'es beaucoup plus grand et il lui avait mis la pression je te dis moi une année j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que j'étais aux AVN donc les AVN c'est le le CES c'est pas le CES les AVN c'est le salon du porno tous les ans à Las Vegas et à un moment qui je vois dans la foule qui passe devant et j'étais en stream Mas Vidal avant qu'il explose vraiment sauf que moi comme je suis un gros fan de MMA je le reconnais tout de suite je lui dis yo putain qu'est-ce que tu fais là tu veux venir faire une interview et le mec il dit non non je suis pas censé être là et je lui explique non non mais je suis sur Twitch là c'est pas c'est pas un truc porno et il me dit bon ok et il vient il s'assoit et je fais une interview avec lui et je commence et à un moment moi gros fan de Mas Vidal pas fan de Bisbing je lui dis bon bah alors tu vas éclater Bisbing ou pas et là il rigole ah mais tu sais et le mec il était super sympa et le mec de nulle part il vient se poser il fait une petite interview qui avait été rapide mais je trouvais ça exceptionnel mais malgré tout pour revenir à ça je sais qu'après ça Bisping il a je pense qu'il réfléchissait un peu plus avec qui il pouvait trash talk et avec qui il pouvait pas oui ouais non c'est pas faux parce que Mas Vidal on le sait maintenant en plus c'est vraiment même si je l'adore en tant que combattant c'est un dégénéré ouais mais après il faut réussir aussi avec la qui est le chaos parce que contre Colby Covington malheureusement pour lui ça s'est pas du tout passé comme prévu ouais il a cru qu'il était dans Street Fighter mec round two le décor c'est un resto tu peux taper derrière j'avoue j'avoue mais du coup ça c'est là on était sur tier 1 du coup là Anderson Bisping oui c'est ça ouais S tier God tier moi je l'avais mis moi je l'avais mis moi je l'avais mis tier 3 ouais mais du coup on le upgrade on lui fait une promotion en tier 1 du coup en fait oui je pense que il y a certains chaos où ça va dans les 3 en fait dans le 1, 2 et 3 tu vois ce que je veux dire ouais parce que encore une fois même si c'était un gros chaos c'est pas un chaos qui a amené après qui que ce soit à la ceinture Dan Anderson il a pas combattu derrière ça pour la ceinture mais c'est quand même un gros un des plus un des chaos les plus mémorables de l'UFC d'accord ouais c'est ça parce que du coup moi j'avais fait ma tier list en incluant dans le god tier celui du tout en haut il y avait les enjeux utiles c'est soit ceinture soit pour le legacy soit pour une rivalité et du coup ça rentre dans rivalité un peu légendaire du teuf du coup ça passe ok alors du coup tier 3 vous aviez qui d'autres ? 3 moi j'avais Coran Zombie contre Yair Rodriguez ah moi je peux pas le mettre tier 3 celui-là je peux pas le mettre tier 3 je suis pas d'accord avec le tier 3 parce que ce chaos à la dernière seconde avec cette technique c'est juste et pour les 25 ans de l'UFC et c'est juste voilà et pour moi je le mettrais peut-être pas le god tier pas le S tier pas le top des tops mais juste en dessous parce que arriver à faire ça à Coran Zombie avec cette technique parce que c'est une technique qu'on avait vraiment jamais vue et que et qu'on sait maintenant que c'est une technique que Cyril affectionne parce qu'il l'a déjà placé plusieurs fois dans ses combats mais le fait que ce soit sur la dernière seconde parce que mettre un KO avec un coup de coude comme ça les gars c'est à dire qu'il se penche en avant et il chope le visage avec le coup de coude comme ça c'est exceptionnel exceptionnel et c'est à la dernière seconde du dernier round sur un combat qu'il aurait sûrement perdu d'ailleurs s'il ne mettait pas ce KO donc non c'est vrai pour moi je le mets plus que tier 3 ce KO moi aussi moi je l'avais en tier 2 aussi ouais 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 non il était tellement monstrueux en tier 3 moi j'avais Rampage contre Arona au premier oh oui exceptionnel surtout parce que c'est encore un KO toi tu l'as mis en 3 c'est ça Rust ? moi je l'avais mis en 3 ouais ok parce que c'est quand même un KO c'est un slam en fait il est il est en étronglement en triangle donc en judo on dit Sangakujime et juste à la force il le relève l'emmène tout en haut et c'est là que tu vois à quel point il était puissant ce Rampage Jackson parce que ce move là relever un mec au dessus pour le slammer au sol comme ça physiquement c'est impressionnant surtout qu'Aurona c'était pas c'était un beau bébé quand même c'est pas un petit gars c'est ouf donc le lever comme ça et le KO est exceptionnel et clean c'est ultra violent ouais ultra violent et en plus si je me souviens bien j'espère que je dis pas de conneries mais la double peine c'est que le slam est ultra violent donc t'as le premier truc où t'as la tête qui touche le sol elle fait boum balle rebondissante et après il revient et en gros il se prend la tête de Rampage sur son deuxième rebond par rapport au sol il me semble un truc mais commotion alors là c'est 100% assuré quoi oui monstrueux mais du coup vous le mettez en deux 100% cérébral ouais ouais ok moi je l'ai mis en deux ouais c'est vrai que c'est quand même légendaire ouais tac c'est pas pour un titre machin c'est pas une rivalité mais c'est quand même rarissime et légendaire mais mais c'est quand même lourd ok vu qu'on parle de Rampage le chaos contre Van der Le Silva où il tombe dans les cordes et il est chaos entre deux cordes c'est juste magnifique mec c'est juste ce chaos est vraiment et c'était la vraie grosse période Van der Le Silva le meurtrier à la hache de Axe Murderer qui était juste un rouleau compresseur et qui éclatait tout le monde quoi ouais ah ouais c'était d'une violence ce clinch de Van der Le mais incroyable ok on avance ou on en glisse deux trois et on avance comme tu veux si t'en as d'autres vas-y balance en réalité il y en a tellement d'autres qu'on pourrait placer c'est ça c'est ça là dans la trois il y en a vraiment d'autres sur les deux premières ça va largement se rétrécir moi je vais juste glisser très vite Fedor vs Arlovski simplement parce qu'il y a un missile à tête chercheuse qui met un coup de genou sauté et Fedor arrive à faire mais tu sais mais comme je sais pas si on appelle ça là et en gros tu tiens les mecs enfin non c'est pas des mecs c'est des cartouches d'argile et en gros il arrive à choper Arlovski on est en poids lourd qui met un coup de genou sauté et Fedor le touche avec sa droite en plein vol plein menton il est KO immédiatement et avant d'avoir touché le sol et du coup il s'écrase et d'ailleurs il me semble qu'il se fait super mal au nez à ce moment là le KO est légendaire c'était au affliction et c'était bien sûr aucun sens ce KO c'est tellement incroyable parce que dans ce KO tu vois que dans les airs Arlovski il est KO ouais tu vois que même avant de l'inde au sol dans les airs il est dans un autre monde ouais c'est clair ça rend ce KO vraiment magnifique ouais c'est pour ça on ne peut pas ne pas le noter ouais ok bon bah parfait vous en avez un autre ? parce que sinon on peut avancer non c'est bon en 3 là c'est terminé ouais il y en aurait tellement d'autres qu'on pourrait mettre en 3 mais il faut qu'on qu'on passe au 2 ok bah le 2 déjà on a donc déjà qu'on a mis Barbossa Therietim Rampage Arona Rodriguez contre Corian Zombie et du coup on a évoqué Nganou Overheim et Congo versus Barry oui Nganou Overheim moi je le mets en en Golden oh on est d'accord que là on a Golden 1-2 bah non on a Golden 1 c'est Golden en fait Golden c'est 1 c'est ça ouais c'est ça d'accord ok ah bah si c'est ça ah putain d'accord bah si c'est ça en 2 là moi je l'ai envoyé sur Whatsapp en plus mon truc ma liste ouais Guillaume c'est quoi ce bordel t'as pas fait tes devoirs il nous l'a envoyé j'ai fait mes devoirs j'ai fait mes devoirs mais j'ai pas trop compris ce qu'il reçoit vous voulez dire c'est à cause c'est son accent on comprend pas bien j'ai une punition une punition Rondahousé Olivier tu le mets en 2 ça ? ouais c'est la verre ah non mais mais le Golden t'es pas prêt pour le Golden pour moi parce qu'en fait ce combat là aussi c'est le finish est fou mais l'ensemble du combat est dingue je l'avais en God hier moi aussi je l'avais en 1er ouais moi je le mets en 1er c'est la fin d'une c'est la fin d'une era c'est la fin d'une c'est la fin d'une dominance c'est ça c'est la fin d'un personnage incroyable sur 5 secondes sur 5 secondes ouais quoi ? tu vois dans le sens la phase de finalisation sur 5 secondes je trouve qu'il y en a plein qui sont plus impressionnantes enfin ne serait-ce que pour moi c'est pas forcément la finition c'est surtout ce que ça représentait c'était la fin c'est une meuf qui représentait le MMA féminin c'est la meuf qui a fait changer d'avis Dana White c'est la meuf qui disait de toute façon j'arrêterai le MMA invaincu c'est une meuf qui est arrivée toute sympa toute gentille et qui d'un coup avait un égo démesuré au point de même pas taper les gants au début du combat contre Holly Holmes qui était un peu le site tu sais que au moment où elle a fait ça j'ai dit aux gens qui étaient chez moi elle perd aujourd'hui wow mais non ouais attends j'ai dit elle perd aujourd'hui Manu vraiment j'ai fait le call parce qu'elle était insupportable mais elle roulait sur toutes les meufs parce que elle roulait c'était beaucoup trop d'égo c'était devenu trop insupportable à ça de battre mes weather les gars à ça de battre mais c'était elle était devenue insupportable et je ne voulais que ça qu'elle perde et lorsqu'elle touche pas les gants parce que Holly Holmes malgré tout elle était restée très respectueuse pendant tout le combat l'autre elle cherchait n'importe quoi pour dire ils m'ont manqué de respect c'était devenu vraiment n'importe quoi et voilà quoi Edmond son coach il était devenu insupportable aussi voilà c'était aussi pas moi qui faisais un call c'est moi qui disais je veux qu'elle se fasse éclater parce qu'elle a fait ça bah ouais non mais je suis d'accord avec toi dans le sens ça a tellement changé le paysage du MMA que pour moi c'est un god tier ou le plus haut tu vois même si je suis d'accord avec toi que le KO c'est un high kick mais il y a le côté choc en fait qui fait que en plus des enjeux c'est un truc qui a tellement tout changé que ouais moi aussi je le mettais au dessus ok ok mais même si maintenant qu'elle n'est plus dans le MMA l'UFC et même à l'époque même si je ne l'aimais pas j'avais énormément de respect pour elle et ce qu'elle avait réussi à faire je veux dire si maintenant il y a plusieurs catégories de femmes dans l'UFC même si je vais vous dire honnêtement la majorité des combats je m'en branle pareil c'est grâce à elle et ça on ne peut pas lui enlever on ne pourra jamais lui enlever ouais non c'est clair c'est clair c'est grâce à elle qu'il y a toutes les meufs à l'UFC aujourd'hui et c'est vrai que rien que pour ça respect à jamais quoi ok alors du coup ce qui est assez cool c'est que du coup comme on en a déjà donné pas mal avant moi j'avais j'avais Fedor vs Brett Rogers et en fait je le mets là je le mets pas on est en deux moi c'est en deux on est en deux on est en deux là on est en deux qu'est-ce qu'on raconte j'aurais mis en trois en trois ok oui bah moi je le mets en deux mais dans le sens la raison pour laquelle je le mets en deux et pas en trois donc évidemment on ne le met pas le plus au dessus parce que c'était pas pour un titre ni rien mais la raison pour laquelle je le mets en deux c'est que en gros déjà il y a le côté ultra spectaculaire qui fait que c'est Fedor il fait 10 kilos de moins si ce n'est 15 que son adversaire comme d'habitude il affronte un mec qui à l'époque même s'il est tombé dans le cul après était invaincu il venait de mettre Kowarlovski et il éclatait tout le monde c'est pas qu'il était juste invaincu c'est qu'il explosait tout le monde ouais il était terrifiant et vraiment on est en mode putain bon ok il n'a pas forcément beaucoup de compétences c'est pas non plus un striker comme Ernesto Houston mais en fait c'est un peu l'effet bobsab dans le sens ok il n'est peut-être pas bon normalement au niveau des compétences mais on s'en fout parce qu'il est tellement bestial qu'en fait personne n'arrive à lui résister bien sûr et Fedor arrive le combat n'est pas évident parce que c'était un peu l'époque où Fedor était déjà un peu sur la pente descendante et qu'il y avait un gros gap physique mais grâce à son côté maître un petit peu des différentes disciplines du sol etc il arrivait quand même à prendre le dessus sur Ray Rogers mais c'était pas évident et il claque donc je crois que c'est dans le deuxième ou dans le troisième et il claque un one shot le bruit les gars le bruit et la réaction de toute l'arène ça pour le coup tu vois ton pèlerinage toi c'est du coup Islam Marhachev contre Adriano Martins Manu moi c'est celui-là parce que j'étais tellement je kiffais tellement je venais de découvrir un peu Fedor je l'avais pas vu en direct évidemment ce combat-là mais je venais de découvrir le personnage je vois qu'il a affronté ce mec-là qui était un monstre absolu c'est vraiment David contre Goliath et il l'a terminé d'une manière la plus spectaculaire possible avec ce bruit de tête qui claque le mec tombe immédiatement au sol en plus c'est moitié un walk-off KO parce que du coup il se enfin c'est pas un walk-off parce qu'il met un petit peu de ground on the pound mais Fedor sur lève il est juste en mode ouais c'était cool enfin tu vois genre mode classique Fedor et rien pour tout le décorant de c'était quand même au Strikeforce s'il battait Brett Rogers normalement après il se retrouvait quand même face à du coup la crème de la crème bah j'ai quand même envie de le mettre dans le tir 2 ouais ouais voilà Strikeforce c'était fun à l'époque ils avaient quand même des bons combats et aller voir le Strikeforce c'était super pas cher à l'époque je me rappelle j'avais emmené des potes au Honda Theater à Los Angeles et j'avais acheté 6 tickets et à l'époque c'était le combat Malvin Manouf contre justement Robbie Loller Robbie Loller et sur la même carte il y avait Cyborg pas Chris Cyborg mais son ex-mec qui s'appelait aussi Cyborg contre Nick Diaz oh la la contre Nick Diaz et j'avais emmené mes potes et je me rappelle au début je commande les places et on me dit ok donc 6 balles 6 places on me dit 300 balles je dis putain 300 balles à place pour 6 personnes pour 6 personnes quand même c'est Strikeforce ils me disaient ah non 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 300 balles c'est pour les 6 places donc c'était 50 balles et j'étais au deuxième rang mec ah ouais donc c'était 50 balles la place au deuxième rang et c'était au Honda Theater donc c'était pas une arène c'était genre il y avait une scène et c'est là qu'ils avaient mis la cage et après c'était comme un théâtre en fait et il n'a pas eu un boom parce que c'est toi non ah non 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 j'y suis allé vraiment j'ai juste acheté des places et d'ailleurs tu sais c'était marrant parce que je connaissais pas du tout ce théâtre en plus et on arrive là-bas je regarde les places et tu vois les chiffres tu dis bon et puis on avance et mes potes je leur ai dit moi j'ai eu des places c'était vraiment pas cher donc je sais pas où et et puis on prend les places et on avance on avance on avance et boum tu te retrouves au deuxième rang je disais mais c'est ouf quoi c'était ouf quoi purée ah ouais je suis étonné parce que pour le coup c'était vraiment la deuxième orgue mondiale à l'époque à l'époque et ils avaient quand même des stars bah faut quand même rappeler que Dan Henderson y était bien sûr il faut rappeler que Luke Rockhold y était Nick Tiras Cormier Cormier ouais Cormier Takara et Souza ouais ouais la histoire horrible grave et puis tous les mecs qui ont mis KOF et d'or c'est pas faux hé oh ça va là non mais dis donc il sait que ce comportement non non je te présente je te présente je te présente putain ouais Barnett mais ouais 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 grave ouais tellement sous-côté Josh Barnett bon après bon il a eu ses soucis beaucoup 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 de stéroïdes Josh Barnett ouais 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 et puis lui vraiment c'est même pas un si c'est un sur donc effectivement et pas qu'une seule fois d'ailleurs il avait été champion du UFC ils lui ont enlevé la ceinture à cause de ça oui absolument et il était censé combattre Fedor je crois ou Affliction et il n'a pas combattu et ça a ruiné et ça a ruiné Affliction et c'est comme ça qu'ils ont tout arrêté après Affliction ça les a ruiné cette histoire parce qu'ils ont été obligés c'est à cause de ce combat là c'est à cause de ce combat là qu'Affliction ils n'ont pas pu mettre leur carte et du coup ils ont perdu tellement d'oseilles ils ont été obligés d'arrêter et pour la petite parce que t'avais quoi ? et pour la petite parce que t'avais quoi en tête toi ? c'est ça ? c'est ça et pour la petite histoire à l'époque c'était ouf parce que Affliction en fait c'était une marque de t-shirts ils avaient monté une marque et ils faisaient que des t-shirts oui c'est ça et ils avaient monté grâce au MMA et ils faisaient des t-shirts et à l'époque mec j'en avais plein j'ai honte quand je me rappelle j'avais plein de t-shirts Affliction parce que mais c'était vraiment j'étais fan de MMA et c'était pour supporter les fighters mais ils étaient dégueulasses c'était que des trucs avec des têtes de mort et des ailes de vampire et des ailes de chauve-souris c'était des trucs c'était un style vraiment naze et puis plus ça allait plus ça allait loin ils commençaient à mettre des petites des fausses pierres précieuses dessus des logos en gold en or doré tu sais les trucs vraiment les pires t-shirts les pires t-shirts et je les avais Iceman Chuck Liddell Georges Saint-Pierre Caro Paris-Jean j'avais Caro Paris-Jean j'étais comme un ouf avec Caro parce que moi je suis judoka à la base et Caro c'était l'ultimate judoka dans l'UFC ouais c'est vrai putain c'était oh la vache ça ça nous ramène vraiment ça nous rajeunit pas pour le coup le nombre de gros beaufs qu'on était à aller avec nos t-shirts Affliction ah t'aimes le MMA toi aussi ouais 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 c'était soit ça soit Tapa Out tu savais que Tapa Out c'est clair c'est clair putain l'époque je te jure oh la la l'époque l'époque ok avançons ouais pour moi c'était mon dernier que j'avais dans le tier 2 et je le mets dedans même si c'était pas un combat en jeu du tout mais vraiment du tout j'ai beaucoup hésité à mettre dans le tier 3 et peut-être même que vous allez me dire on le redescend mais c'est Raymond Daniels contre Wilker Barros et alors je sais pas si vous en souvenez c'est le premier chaos que j'avais vu comme ça bah c'est quand même Obélator même si du coup c'était pas une énorme opposition pour Raymond Daniels mais c'est un chaos si vous allez le voir vraiment vous allez vous dire et que vous ne l'avez jamais vu c'est un truc même dans les jeux vidéo normalement ça marche pas et il l'a fait en réel il fait un espèce de truc de taekwondo où il prend ses appuis il fait un je sais pas un 360 un 420 un 720 je sais pas trop quoi et donc généralement la manière dont ça se finit quand tu fais du taekwondo ou ou ce genre de choses bah tu finis par un gros kick donc le mec attend le kick il attend le kick il attend le kick t'as vraiment l'impression que en gros Raymond Daniels vraiment pendant 2 secondes il est en l'air et il tourne et en fait au bout d'un moment quand le mec se dit bon bah ok René t'es arrivé je descends ma garde comme dans un animé Daniels arrive il se pose et il met je sais plus c'est un coup d'une droite et le mec tombe red mort c'est un KO mais donc si vous allez le voir c'est Wilker Wilker Barros B-A-2-R-O-S contre Raymond Daniels D-A-N-I-E-L-S ça doit être sur Youtube sans problème et vous allez halluciner un KO que j'aimerais bien mettre dans le tier 2 aussi c'est le KO de Joachim Buckley oui oui bien vu qui je ne me rappelle plus le nom de entre Kassangadai oui où il met un coup de pied son adversaire attrape le pied et là il décide de faire un retourné en utilisant l'appui de son pied qui est dans les mains de l'adversaire et il fait un retourné et il met le KO mais magnifique vraiment magnifique on n'avait jamais vu ça ouais c'est clair et celui-là je le mets dans mon tier 2 parce que c'est vraiment un KO exceptionnel c'est beau et athlétiquement c'est incroyable ouais c'est pas au plus haut niveau il manque que ça si c'était ce KO là pour le titre c'est KO de la décennie oui ça reste un super KO à voir non c'est clair c'est clair c'est clair franchement tier 2 sans soucis bah si Guillaume t'as un autre truc ou sinon on peut aller dans le god tier non bah moi j'avais une petite triplette donc Ferguson Chandler Ousmane Mazidal et Sylvain Belfort c'était pour finir la tier 2 ouais parce que Sylvain Belfort moi je l'avais mis dans le tier 1 mais euh ouais moi tier 1 c'est vraiment golden de chez Golden mais oui mais tu mets attends mais tu vas mettre je sais il y en a il y en a plusieurs on sait qu'ils y vont mais Sylvain vs Belfort tu le mets pas dans le golden tier golden parce que pourquoi ? parce que le front kick il est superbe mais c'est pas et donc du coup et c'est pour le titre avec Tony Ferguson Michael Chandler Tony Ferguson Chandler il fait on off Chandler avec son front kick Sylvain donc c'est ouf mais il met pas KO Vitor Belfort il se prend un sad knockdown de Vitor Belfort et ensuite Sylvain le termine en grand down pound donc c'est pas il n'y a pas non plus ce côté l'exécution le contexte du titre est fou mais il n'y a pas c'est pas pareil que par exemple même Machida contre Vitor Belfort quand Belfort il se prend le front kick c'est terminé le même kick en plus d'ailleurs on remercie Steven Seagal on se voit qu'il était là ouais 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 ok ok du coup d'accord du coup en deux ok tu valides Manu pour Sylvain versus Belfort en deux avec tous ses arguments oui ok le 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 c'était quand même un combat qui pesait parce que c'était vraiment Vitor Belfort il est brésilien il était le plus jeune champion il avait eu la ceinture à 19 ans quand même Vitor c'est vrai c'est vrai il disparaît il lui arrive tellement de trucs il fait une télé-réalité sa soeur se fait kidnapper il est dans le MMA mais il n'est plus ce qu'il était il revient dans l'UFC et là sa carrière reprend et là il rééclate les gens et là il arrive devant Anderson et tout le monde dit voilà un mec qui a un vrai threat contre Anderson bah non c'est vrai c'est vrai bah non l'opposé de ce qu'on s'attendait à une guerre et non et ce que je trouve magnifique dans ce chaos c'est que quand tu regardes comment Anderson le bait c'est à dire que tu regardes les yeux d'Anderson regardent les pieds et du coup il s'attend à un low kick et c'est pour ça qu'il lève il lève la jambe pour checker le kick et le truc lui arrive dans le menton à aucun moment il le voit arriver et bonne nuit ouais and it's a bingo ouais ouais it's a bingo ça avait tellement fait le tour de la guerre je me souviens ça avait été aussi la jaquette du jeu je sais plus UFC 2 ou 3 ou je sais plus et vraiment c'est le chaos qui avait fait le tour du monde à l'époque c'était le buzz ultime à l'époque et non non c'est bah voilà c'est du Anderson Silva qui fait du d'ailleurs on l'a pas cité mais qui fait des trucs de fou comme on en a jamais vu avant comme le en gros le elbow en remontant contre Tony Freaklund au Cage Warriors au Cage Rage d'ailleurs c'est voilà c'est Anderson Silva qui rentre un peu plus dans la légende avec aussi contre Griffin on en a parlé tout à l'heure c'est pour ça qu'Anderson Silva est Anderson Silva aussi quoi parce qu'il fait des trucs comme ça qu'on a jamais vu avant donc effectivement on s'incline alright bon bah les gars Gold Tier Gold Tier let's go bah il y a déjà celui dont on a déjà parlé il y en a deux dont on a déjà parlé donc ça c'est bien on a déjà avancé dans la liste c'était Anderson Bisping et Randa Rosé contre Oli Holm donc voilà donc bah toi qui nous disais t'as que du banger Guillaume donne nous du banger et bah je vais vous donner du banger les gars des chaos à voir à revoir n'hésitez pas à inviter toute votre famille lorsque vous le faisiez lorsque vous le faites pardon on va commencer par José Aldo Conor McGregor chaos en 13 secondes on est d'accord chaos instantané bien sûr 10 ans d'invincibilité qui partent en fumée tout ce que ça représente tout ce que ça représente le chaos à 4 milliards de dollars les gars le premier world tour de l'UFC aussi c'est ça c'est vrai sur leur promo c'était leur première première world tour ils sont allés partout faire la promo ils sont allés au Brésil aux Etats-Unis ils sont allés en Irlande je crois qu'ils ont fait non c'était pas Irlande ils étaient à Londres je crois oui c'était ça peut-être pas Irlande effectivement et où où est-ce qu'ils sont allés d'autre Canada peut-être ouais ils avaient fait donc Rio et d'ailleurs c'est là où Conor avait fait I'm the king of Rio et euh Uwe Morer non mais en plus vraiment en fait si même dans la Gaulty on devait en retirer qu'un ce serait probablement celui-là de toute façon mais même dans les conférences de presse qui étaient elles-mêmes une première pour l'UFC qui n'avait encore jamais fait de World Tour comme tu l'as dit Manu même les les conférences en elles-mêmes étaient légendaires c'est quand même dans celle-là où Conor a dit si on était dans un autre temps en gros je décapiterais les gens de ta favela enfin en gros avec à d'autres chevals des trucs des trucs mais c'est là où il avait fait il avait piqué la ceinture en rendant fou toute la conférence enfin que des moments et des passages qui sont rentrés dans la légende et donc effectivement qu'en plus tout ça culmine sur ce truc-là qu'est-ce que vous voulez de plus personne personne n'a vu venir personne sauf tout et puis même l'après même l'après sauf Conor Conor qui lui a dit je suis dans sa tête il a tellement le sub après WAM il va venir il va essayer de me mettre un gros chaos quand il va faire ça il va exagérer ses mouvements et je vais le cueillir et il le cueille et non seulement il le cueille c'est que c'était très dangereux parce que ça aurait pu être un double chaos parce qu'il s'en prend une grosse en même temps mais il tient mais il y en a un qui tombe et l'autre qui ne tombe pas et j'en ai déjà parlé dans le passé mais moi c'est un mec que je n'aimais pas à la base Conor je n'aimais pas vu que je venais du judo là on t'apprend le respect la discipline tout ça et sa manière d'être c'était un truc que je détestais et à chaque fois je disais bon là il va combattre contre machin ce coup-ci il perd il gagne là il va combattre contre truc il gagne là il est contre José Aldo un de mes combattants préférés de tous les temps plus que dominant dans sa catégorie humilié tous les mecs contre qu'il a combattu à l'époque il a rendu ça il gagnait de manière ça avait l'air tellement simple et tu dis non lui il n'est pas assez complet ça ne va pas passer ce qu'il fait à José Aldo ça m'a changé c'est ce jour là j'ai détesté le plus Mac Gregor mais c'est aussi ce jour là qui m'a rendu fan de Mac Gregor et je trouve ça incroyable et pour moi s'il y a bien pour moi ce soir si on ne devait mettre qu'un seul combat dans la Gauthier ce serait celui là ouais sans aucun doute non non c'est clair c'est mais en plus comme tu l'as dit du coup Guillaume c'est tellement tu ne peux pas faire un KO qui a plus tout 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 ce qu'il faut en termes de critères de notation pour le gold tier parce que effectivement surtout Rusty après tu tu pars c'est très très rare quand ok le combat il a déçu parce que Rust en a parlé à plusieurs reprises tu fais ta nuit blanche ça ne dure que 13 secondes c'est terrible mais qu'un truc soit attendu dans le sens c'était le combat le plus attendu de tous les temps à l'époque et ça délivre un moment qui restera à jamais comme le moment clé de l'histoire du MMA c'est du jamais voilà c'est juste ça en soi tu as tout résumé dans le sens c'était le combat le plus attendu de tous les temps bien sûr les enjeux étaient monstrueux parce que c'était voilà Connor était déjà une méga star et tu l'as dit du coup Guillaume José Aldo c'était le tueur à gage venu des favelas du Brésil qui rigole avec personne tellement il est au dessus de la Dulo même si oui on pourrait picorer en disant il se faisait remonter dans certains non mais de manière générale il dominait toute la catégorie il avait fait le tour et c'est vrai que là c'était le trublion irlandais qui arrive il est extrêmement compétent mais en plus d'être compétent il est spectaculaire et c'est ce que les fans adorent en plus du trash talk c'était c'était la rencontre parfaite au moment parfait entre deux combattants qui étaient dans leur parfait dans leur état le meilleur état possible en carrière un qui survole tout le monde et l'autre qui arrive en survolant tout le monde mais du coup spectaculaire qui arrive qui est ambitieux en fait tu peux pas battre ça en fait le combat avait été reporté aussi ouais absolument ça avait été repoussé ce qui fait que ça a permis aussi à McGregor de parler même encore plus de rajouter des trucs et c'est ça et de rentrer encore plus parce que le 189 était plus dingue parce que le 189 était dingue comme événement et c'est peut-être même le enfin personnellement je vais peut-être dire une connerie mais pour moi c'est le plus grand événement de l'histoire de l'UFC parce que vous ajoutez les entrées vous ajoutez Robbie Loller contre Rory McDonnell dans CoMain Event boah quel combat aussi c'est rare ça aussi mais ça aussi c'est un truc de malade José Aldo est out donc là comme ce qui se passe tout le temps tout le monde a le somme tout le monde en va putain qu'est-ce qui va se passer et tout et malgré ça l'UFC 189 est un événement de dingue et je suis sûr que toutes les personnes qui avaient leur billet initialement pour José Aldo contre Connor à la fin de l'UFC 189 à aucun moment ils ont regretté de dire j'ai gardé mon billet c'est clair j'aimerais aussi parler de Amanda Nunes Chris Cyborg absolument j'y étais live aussi exceptionnel parce que déjà c'était une grosse carte ce soir-là il y avait John Jones Gustafsson 2 il y avait Volkanovski contre Chad Mendes je crois que c'est là que les gens ont commencé à voir qui était Volkanovski parce que ce qu'il avait fait à Chad Mendes c'était exceptionnel mais là tu as Amanda Nunes qui n'était vraiment pas favorite et qui éclate Chris Cyborg mais quand je dis éclate elle lui met un chaos personne ne s'attendait à ça personne ne s'attendait à ce que Amanda fasse ça à Chris Cyborg ah non mais on pensait tous qu'elle allait se faire déglinguer et le chaos est juste tellement propre et elle a été tellement dominante que oui parce qu'elle lui met quoi 3-4 knockdown c'était la folie c'est le genre de combat où tu as mal pour la meuf tu vois ce que je veux dire tu dis ouais c'est presque trop violent ouais 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 mais ça a aussi commencé le début ça a été vraiment ça a lancé Amanda Nunes comme la combattante la plus dominante de tout le MMA de tous les temps ouais c'est ça c'est à partir de ce moment là parce que du coup en plus elle gagne la ceinture des featherweight à ce moment là contre Chris Cyborg je crois donc en plus elle marque l'histoire doublement et c'est effectivement ce qui a lancé ce run parce que Chris Cyborg à l'époque était elle-même considérée comme la plus dangereuse combattante que la MMA n'avait jamais connue parce que il y a eu Ronda Rosé qui a bah c'est ça il y a eu Ronda Rosé qui a popularisé le MMA et qui a fait que le MMA féminin est arrivé à l'UFC mais c'était pas forcément Ronda Rosé qui était considérée comme la meilleure active combattance de tous les temps c'était Chris Cyborg et donc là que Amanda Nunez arrive qu'elle saute une catégorie qu'elle monte une catégorie et qu'elle met KO le monstre Chris Cyborg qui était elle-même connu pour son Muay Thai d'élite et pour mettre des KO de l'espace bah pareil là tout est réuni c'est pour ça qu'on est dans le gold tier entre gens bien mais c'était incroyable super KO en gold tier on va encore parler de pour moi je veux dire Ben Askren et Masvidal je veux dire ce truc là encore un combat où ça arrive c'est rapide c'est propre c'est super necessary et c'est un mais pour le coup l'UFC m'a presque dégoûté de ce KO je sais pas parce qu'ils le mettent en boucle parce qu'ils le mettent en boucle c'est ça oui maintenant mais c'est tellement juste magnifique la technique utilisée quand tu vois avant dans le vestiaire il s'entraîne à faire cette technique il a les mains dans le dos il fait 2-3 pas sur le côté droit il rush il sait parce que il sait que l'autre va essayer de prendre les jambes et le timing pouvait pas être meilleur ça m'avait beaucoup rappelé et ça c'est dommage que j'en ai pas parlé beaucoup plus tôt mais José Aldo au WEC qui met un double jumping knee à Cupp Swanson qui était juste magnifique ça j'aurais dû le mettre dans un des tiers précédents mais ce KO le timing est juste parfait l'enjeu le trash toll qu'il y avait derrière et c'est vraiment ça qui a fait exploser la cote de Masvidal dans le monde il y a eu ça et après le combat avec Nick Diaz aussi mais c'est ce qui a fait de lui une super star internationale et c'est ouf parce que on l'a pas noté mais c'était le KO le plus rapide de l'histoire 5 secondes je crois ou 7 5 officiellement 5 mais on sait très bien que c'est moins parce qu'il y a eu au moins 2 secondes le temps que l'arbitre se jette pour arrêter le combat mais le KO est bien plus rapide que 5 secondes et t'allais dire quoi Guillaume ? pardon en fait tout dans ce combat là est dingue parce que déjà j'y étais j'y étais donc c'était parce que j'étais avec mon cousin ouais j'y étais celui-là et on se regarde avec mon cousin et il y a le cas qu'est-ce qui vient de se passer et même je disais aussi l'après-combat parce que les deux pouvaient pas saquer Masvidal qui claque le KO et tu sais qu'il va le voir qu'il y a quoi ? 10 cm de la tête de Benastra alors mon gars alors mon gars le truc du mec qui a le seum ultime putain mais c'est vrai en plus il fait la célébration FIFA après où il se jette comme ça comme un poisson putain exceptionnel et l'inverse et l'inverse d'ailleurs et j'en avais déjà parlé dans un de nos épisodes précédents mais McGregor lorsqu'il met KO Aldo qui lui va voir Aldo et qui lui dit je suis désolé je suis désolé on remet ça quand tu veux je suis désolé et là on l'entend pas vraiment c'est bien plus tard que la vidéo est sortie où tu l'entends c'est excusé ouais c'est vrai et c'est ce moment là qui avait fait de toi le fan de Connor d'ailleurs oui ouais c'est vrai non c'est vrai et ben voilà moi il y en a il y en a un dernier que j'avais mais en fait je c'est Cormier contre Mjocic mais je je suis un peu partagé parce que d'un côté il y a tout en termes d'enjeu parce que c'est ce qui a fait gagner le titre poids lourd à Daniel Cormier qui était déjà champion light heavyweight et c'est un chaos que personne n'attendait parce que c'est Mjocic et on pensait pas qu'il pouvait se faire éteindre comme ça donc il y a plein de trucs qui font qui devraient être Golden Tear mais en fait je sais pas je il m'a pas marqué le moment où je l'ai vu au point où c'est imprimé dans mon esprit comme ceux avec lesquels que ceux dont on a parlé du coup je sais pas trop comment faire comment dire si on le met dans le 2 ou pas mais même s'il y a théoriquement tout il m'a pas marqué autant que ceux dont on vient de parler quoi je pense que le fait qu'après Mjocic le rebatte ça retire un peu au du prestige au gothier tu vois ce que je veux dire c'est un petit peu pour moi et d'ailleurs j'aurais dû en parler je vous en avais déjà parlé aussi c'était un peu l'effet quand Ken Velasquez s'était fait éclater par Junior de Santos et j'y étais live pareil c'est un truc qui aurait pu être un truc gothier sauf que Ken Velasquez revient et reprend la ceinture et ça retire un peu au moment ce même si c'est exceptionnel et surtout faire ça Mjocic ou Junior de Santos faire ça Ken Velasquez dans son prime c'est exceptionnel exceptionnel non mais c'est vrai c'est vrai t'as raison c'est ouais c'est ça notre esprit est impacté par ce qu'on sait qui est venu après même si c'est théoriquement pas juste mais ça rentre en ligne de compte c'est vrai bah du coup tir 2 alors j'imagine pour revenir José Aldo c'est Mac Gregor parce que pour moi vraiment c'est le summum des summums j'aime le respect qu'ils ont l'un pour l'autre maintenant aujourd'hui c'est à dire que Mac Gregor quand il tweet sur Aldo c'est toujours pour dire des trucs cools et quand Aldo tweet sur Mac Gregor c'est aussi toujours pour dire des trucs cools et ça je trouve ça admirable parce que Aldo encore aujourd'hui il pourrait dire nique sa mère parce qu'il y a eu des trucs qui ont été dits qui ont été vraiment dégueulasses il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui ont été dégueulasses mais maintenant ils ont ce respect l'un pour l'autre et honnêtement je sais que ça n'arrivera pas parce que maintenant Aldo il est redescendu alors que Mac Gregor il est remonté mais j'aurais aimé voir un rematch ouais bah ouais pareil parce que s'il n'y avait pas eu ce cas en 13 secondes pour le coup l'opposition de style était incroyablement intéressante mais non j'avoue mais ça c'est ouais pareil pour Aldo et Mac Gregor tu sais il y avait eu le truc avec Rabib là récemment où Rabib avait un petit peu rentré dans le lard de José Aldo en disant ouais enfin bon il n'est pas vraiment revenu il sait juste qu'il bat des mecs enfin je ne sais plus comment il avait tourné le truc mais on était tous il y avait des gays qui ne sont pas dans les top top fake Rabib il se transforme en booba mec ouais c'est ça il a le clash facile un peu là ça sortait de nulle part ouais 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 du coup ça avance ça amène rien c'est inutile ouais bah puis je ne sais pas c'est la conclusion avec laquelle on était un peu arrivé à l'époque quand on en avait parlé dans le podcast mais c'était que ça sent un petit peu le côté Aldo lui il continue à briller tandis que Rabib ne peut plus puisqu'il a décidé d'arrêter clair et net et comme Aldo continue de briller contre des gars qui sont ultra chaud il a combattu Petrian et il a montré des trucs incroyables malgré son âge et en continuant bah je pense j'ai eu l'impression que dans les mots de Rabib il y avait un petit peu de somme mais en mode bon il fait quand même des trucs ultra stylés moi aussi j'aimerais bien continuer c'est juste que je ne peux pas maintenant aussi il faut savoir que les tweets de Rabib et toute cette team d'ailleurs on ne sait jamais si c'est Rabib ou si c'est Ali Abdelaziz qui tweet ça qui aussi aime beaucoup parler et se mettre en avant avec ça tu ne sais jamais qui est vraiment derrière ces tweets et en général tu reconnais parce que l'anglais est bon tu sais des fois la team d'Abdelaziz les mecs ils ne savent même pas parler en anglais et d'un coup ils tweetent des trucs parfaits en anglais Shakespeare non c'est clair non c'est vrai bah en tout cas les gars on l'a on l'a notre tier list de l'enfer est-ce que vous pensez à quoi que ce soit d'autre non il n'y a rien d'autre parce que là on a fait le golden de chez golden moi vraiment quoi qu'il s'est passé après Francis contre Overim je le mets vraiment en golden parce que par rapport à tous les autres chaos enfin voilà ce chaos là par exemple je l'avais montré à ma mère et ma mère avait été choquée mais choquée le côté il y a quelqu'un qui est mort je pense que même pour nous c'était choquant ouais ouais c'est vrai ce chaos tu te lèves et tu dis putain il va bien Overim ça va il va se relever il se relève il se relève tu vois ça c'est des trucs qui font flipper quand tu vois des chaos comme ça qui ouais tu te merres bah ouais c'est ça enfin parce qu'en plus le chaos d'Overim and Ganou il y avait vraiment ce côté tu sais c'est un coup qui normalement il a tellement de comment on appelle ça il a tellement genre pris son élan que normalement c'est un coup qui est tellement surpuissant que tu le vois venir et ça passe jamais normalement mais sauf que il a un coup d'oeil de ouf il a un timing de ouf il a une vitesse incroyable et il a une technique de dingue donc avec Francis ça passe et c'est vrai que la puissance de l'impact c'est un peu je me souviendrai toujours j'avais vu mes premiers documentaires sur Fedor et quand il se fait slammer par Randleman il y a un mec qui avait dit dans le documentaire je pensais avoir vu le premier mort en MMA moi aussi moi aussi bah là pareil en fait ouais 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 euh je voulais parler d'un chaos mais je savais pas où le mettre euh c'était Barbossa avec son 1-2 contre Burgos qui est un des chaos les plus étranges de l'UFC oui quand il tombe il fait un 1-2 Burgos recule il va bien il va bien et genre il y a un délai de 4-5 secondes où d'un coup Burgos c'est vrai et il sait plus du tout où il est et je savais pas où le mettre ce chaos parce qu'il était tellement étrange et c'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant euh parce que le 1-2 passe crème maintenant ça a pas l'air d'être aussi violent que ça Burgos il est bien sur ses appuis il bouge et d'un coup tu le vois tomber en arrière et c'était vraiment t'es déjà mort mais tu le sais pas encore c'est vrai tu vois ce que je veux dire oh my what donc c'était c'était étrange comme chaos mais je voulais en parler je sais juste pas où le mettre bah ouais en fait je pense même pas qu'il aille du coup dans la tier list mais c'est vrai que c'est tellement bizarre que ça vaut le coup d'être ouais c'est ça puisqu'on est dans une dans un dans un live où on fait découvrir des chaos peut-être aux gens bah effectivement il fallait absolument en parler bien sûr ouais n'hésitez pas si vous voyez si vous regardez ça ou si vous avez regardé le début la rediff est sur la chaîne youtube de la sueur on va vous mettre le lien n'hésitez pas à aller checker tout ça et en podcast audio aussi en podcast audio aussi bien sûr et surtout n'hésitez pas lorsque vous entendez parler de ces chaos si vous les connaissez pas allez les checker parce que c'est vraiment malgré tout des choses intéressantes des chaos intéressants ouais et peut-être que vous les avez ratés donc vous pouvez nous dire vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi on va les mettre sur le chat et n'hésitez pas à nous balancer des commentaires à nous parler de vos chaos à vous s'il y en a des différents des nôtres bah ouais parce que là je crois qu'on a fait normalement on a balisé pas mal mais c'est vrai que je suis curieux de voir il y en a sûrement qu'on a oublié les gens on le rappel on va être en mode putain mais oui mais c'est parce que bon malgré tout même si on a été un peu sur Strikeforce on a été un peu autour c'est vrai que la majorité sont dans l'UFC mais il y en a plein d'autres dont on aurait pu parler des trucs du Pride des trucs de Strikeforce des trucs du Bellator il y a eu des trucs quand même assez exceptionnels donc n'hésitez pas à nous en parler peut-être que nous on en a raté certains absolument possible et bah merci les gars et bah voilà on a encore plié à classique messieurs tu sais Manu ce qu'on se disait avec Rust c'est que semaine après semaine on prend de plus en plus de plaisir à discuter avec toi et puis quand on va dans le deep 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 MMA non c'est cool mais on est des passionnés mec c'est pour ça on est des vrais passionnés on est à tout seul bien sûr et du coup c'est fun et puis c'est fluide c'est ça aussi qui est ouf parce que les gens peut-être le savent pas mais en soi on s'est parlé quasiment autant de fois que ce qu'on a fait d'épisodes bien sûr ouais bien sûr ouais mais c'est vrai c'est ça qui est cool c'est ce que tu dis Manu en fait c'est tellement le ciment ultime d'avoir une passion commune avec quelqu'un ça je pense que même tout le monde tous ceux qui écoutent et bah ça c'est déjà arrivé à tout le monde mais tu connais quelqu'un ni Dave ni Adam si ça se trouve même vous allez pas vous entendre dans la vraie vie mais sauf que avoir un sujet bien sûr qui est pas forcément commun et avec laquelle tu peux digresser c'est des heures bah t'as un lien quoi et ça fait vraiment plaisir c'est un plaisir partagé les gars en tout cas vraiment formidable est-ce qu'on tease la tieris de la semaine prochaine on fait quoi la semaine prochaine c'est Manu qui choisit c'est moi qui choisit alors euh ouais pourquoi on a choisi la semaine c'est Manu qui a choisi ah oui c'est moi qui ai choisi cette semaine ah donc c'est Rusty qui choisit vas-y let's go on va faire la tier list euh bah j'ai envie de pas être original mais d'un autre côté vu que là les premiers episodes ce sera forcément les tier list les plus obvious j'ai envie de mettre les soumissions ok let's go oh bah d'accord ouais putain pourquoi vous êtes pourquoi vous qu'est-ce qu'il se passe là moi je suis chaud moi c'est c'est moi honnêtement moi le 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 ground le ground game c'est plus ce qui me plaît du coup bah oui tu viens ouais ok bah c'est parti alors alright et bah les gars merci à tous on va vous mettre encore sur le chat les réseaux sociaux mais aussi la chaîne youtube de la sueur et n'hésitez pas à les suivre lâchez leur un max de follow c'est des bons gars on a tous la même passion et la semaine prochaine on aura l'overlay ouais je te jure moi aussi de mon côté putain il faut que je passe en plus Etienne avec qui vous aviez parlé il est à la réunion avec ses parents là maintenant donc c'est dur pour lui de gérer tout ça oh mais d'ailleurs oui merci Etienne ouais de ouf monstre merci les gars amusez-vous bien passez une bonne soirée je suis sûr que de toute façon on va communiquer cette semaine on va il va y avoir plein de trucs encore cette semaine dans les news d'ailleurs les gars sur la chaîne de la sueur il couvre beaucoup de trucs tiens d'ailleurs tout à l'heure je pensais dans les contes du père Rusty je sais pas si t'avais déjà fait Vitor Belfort mais son histoire est folle je sais pas si t'es déjà rentré dans les détails de Vitor Belfort avec sa soeur et tout là oh là 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 c'est dark il y a des trucs c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier super dark quand même super dark ouais parce que c'est quoi en gros sa soeur a été enlevée et tuée par des membres dingues ils savent même pas ils l'ont jamais retrouvé ouais c'est ça oh putain oui c'est ça il avait un t-shirt avec sa photo de sa soeur à l'UFC et tout ouais ouais bien sûr ouais c'est très 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 ouais ouais mais t'as bah je note donc voilà je vous fais des bisous passez une bonne soirée les gars encore merci c'était vraiment cool salut les gars à la prochaine à la prochaine